et du coup on est en live bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau live d'occitanie comics le déballeut enfin le retour avec vortou qui n'a toujours pas acheté une webcam et kénotib qui est là bien enfin salut les pas de one en mode jésus plus que jamais quand même fait pousser cheveux un maserobe et wakanabe petit petite information je vais le coller partout que nous sommes en live et puis comme ça on va pouvoir commencer tranquillement mais mais sûrement je crois qu'un de nos derniers lives c'était le débrief de la célébration de l'année dernière et donc la sursuée est là le premier live depuis très longtemps c'est le débrief de la célébration c'est quand fou quoi on dirait qu'on se réunit que pour ça en fait la célébration c'est ça c'est un événement à fêter comme comme nul autre et on n'avait pas débriefé pour les pour la série andorre non je croyais j'ai justement je croyais qu'on s'était arrêté sur ça mais non malheureusement non on n'a pas eu le temps de la débrief on a eu le temps de débriefé aucune série d'ailleurs c'est une idée de prochain live en fait let's go allez on est en live donc là je colle le lien sur le tweet oui sur le sur le instagram j'ai à voir je savais un peu comment coller un live comme coller un lien quoi mais ici c'est bon tout y est alors du coup là il peut y partir petit 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 peu à pardon live particulier parce que on va débriefer la célébration donc il va pas y avoir de partie news en soi vu que il ya que des news qu'on va qu'on va débriefer alors déjà avant de rentrer dans l'art de rentrer dans le détail pour vous est ce que c'était une bonne une mauvaise célébration moi je vais pas mentir je suis un peu resté sur ma faim sur ma faim mais en même temps je comprends le pourquoi du comment un peu dans une espèce de tournant où en fait et plus en plus attention en fait projet qu'ils annoncent et beaucoup donc en danos et du temps côté partout pour moi j'ai je dirais que j'ai été plutôt satisfait parce que bah globalement en fait tout ce que j'attendais je l'ai eu donc voilà je m'attendais en fait je m'attendais à rien de plus donc ouais non franchement pour moi j'ai été j'ai été satisfait et même pour dire sans trop rentrer dans les détails en fait passé le premier jour je me suis dit bah ok c'est bon j'ai eu tout ce qu'il me fallait maintenant en fait je vois pas ce qu'ils vont pouvoir me donner beaucoup beaucoup en plus bon ils ont réussi quand même à me satisfaire mais voilà moi globalement j'ai eu tout ce que je voulais donc je suis content je suis satisfait ouais alors moi je suis comme kénotype finalement j'ai j'ai je suis resté sur ma faim bon le premier jour était extraordinaire tu m'as dire apparemment il y en a une qui n'avait pas le choix il fallait qu'elle annonce des vrais projets qui aille théoriquement jusqu'au bout sinon elle prenait la porte mais c'est vrai que je suis assez resté sur ma faim parce qu'à part la première journée qui était waouh on n'a pas eu on n'a pas eu grand chose on a eu quelques annonces de renouvellement de séries on n'a pas eu de news extraordinaire sur les jeux vidéo on n'a pas eu de news sur les comics on n'a pas eu de vraiment beaucoup de choses quoi pas pareil d'elle ray est passé complètement à côté à part de high republic on parlera un peu plus tard donc je suis resté un peu sur sur ma faim mais bon d'ailleurs on va il ya quand même matière à débattre et à parler pardon largement largement il ya quand même eu quelques belles annonces oui voilà c'est ça mais en fait vraiment de l'annonce en fait c'est pas à part à part côté film le premier jour tout le reste c'était que de petites news ouais ouais vous inquiétez pas on continue à travailler sur ça on continue à travailler sur ça mais ouais c'est ça je suis d'accord avec toi en fait c'est pour à part pour les films où il y a vraiment eu des annonces et une hype qui a été créée pour le reste c'est en fait ils ont rempli le cahier des charges ouais il y a vous avez eu ça bon ben vous allez avoir la suite il y a toujours ça qui est en cours c'est voilà en fait ils ont ils ont coché leur petite case sauf pour les trois films qui où là vraiment c'est de la foule exclue oui et encore c'est les trois films c'était la foule exclue et pour le reste elle en a parlé même pas sur scène mais sur une interview sur ign quoi c'est c'est triste alors peut-être qu'on était trop gâté et encore je trouve que contrairement à marvel on n'est quand même pas si bien gâté que ça mais bon bon il sait pas c'est pas le sujet marvel parce que bon certes ils annoncent beaucoup de choses du côté de marvel mais c'est pas forcément autour du côté de ouais ouais je préfère rester un peu sur sur ma faim finalement que le côté que le côté marvel mais mais c'est vrai que on nous annonce des choses mais c'est le reste deviné deviné peut-être que oui peut-être que non peut-être jamais c'est c'est le côté un peu un peu fou parce que même les les films là qui du coup avaient déjà été annoncés là le rogouen de patty james clean c'est le film de taika waitiki ça elle en a pas parlé il semble si on interview ouais par rapport à rock squadron ce qui a été dit c'est que ça finirait peut-être en série et pour le projet de taika waitiki disons que c'est officiellement retardé parce que taika waitiki se sur d'autres projets dont je crois une adaptation de akira si j'ai pas une bêtise oui je crois ça je l'avais eu donc voilà quoi et je crois qu'il veut écrire seul le film également bref ça risque d'être une vraie d'hommes donc voilà il a été très bon sur mandalorian parce qu'il avait un garde-fou oui oui c'est clair donc voilà alors avant de commencer vraiment les news regardez quand même ces magnifiques cartes de la celebration oui j'y étais pour vous non non c'est juste les cartes j'étais pas mais voilà j'aurais dû voilà c'est la dernière fois que je me fais du mal avec ça après on marque page c'est un peu épais mais pas si mal que ça mais une grosse préférence pour la carte sur andor qui est quand même assez stylé je trouve pour la carte du dimanche pour solo pour le vendredi c'était sympathique mais voilà ma femme aurait préféré avoir la carte des quatre jours où c'était mon dos et gros mais bon ça n'aurait pas changé grand chose sur le fait que on n'aurait pas pu y aller dans tous les cas donc bon première news et on va changer de registre entre guillemets on va partir sur indiana jones t'étais pas là pour tout quand j'en ai discuté avec timo est-ce qu'on allait évoquer indiana jones ou pas on s'est dit oui quand même ça faisait partie de la célébration prochain volet donc des prochains et théoriquement dernier volet des aventures de indiana jones avec harrison ford emballé ou pas quand même ouais quand même parce que alors même si c'est pas ma saga de films préférés les anciens sont très très cool je trouve perso que ça a pas si mal vieilli que ça bon il n'y a que le dernier là avec Shia le bouffe qui est juste abominable Shia le bouffe pardon qui est abominable et là je trouve avec les images qu'on a eu dessus là il retourne un peu ça fait un peu une patte comme les anciens donc j'aime bien non franchement ouais plutôt j'irai le voir après c'est voilà je l'attends pas comme le film de l'année mais ouais ouais je suis bien intéressé en plus l'acteur qui joue le méchant alors j'ai complètement bouffé son nom qui joue dans Rogue One Mads Mikkelsen Mads Mikkelsen merci j'ai oublié son nom mais j'aime beaucoup cet acteur donc ouais à d'intéresser Vas-y Thibaut Ok Moi personnellement effectivement bah pour moi Lucasfilm c'est essentiellement Star Wars Willow et Indiana Jones donc de toute façon voilà c'est vraiment le coeur de la compagnie et Indiana Jones c'est vraiment une des grandes sagas d'aventure des années 80 qui a perduré dans le temps en fait qui a perduré je pense que mon préféré c'est la dernière croisade qui était vraiment exceptionnelle alors moi j'ai bien aimé le 4 je fais partie de ces rares personnes qui ont bien aimé le 4 il y a beaucoup de gens qui ont été décontenancés par le fait que ça soit des aliens etc mais moi je trouvais ça intéressant parce que déjà un il y a vraiment une mythologie sur les et des histoires autour des crânes de cristal qui existent sur notre planète donc je trouvais ça intéressant de de relier ça à quelque chose de voilà qui cite autant d'intérêt aujourd'hui et de mystère mais j'aimais bien justement le fait que enfin moi j'ai pas trouvé ça forcément éconnant il y avait pas mal de trucs où ça faisait vraiment best-of de Indiana Jones on reprenait les éléments essentiels de ce qui avait fonctionné dans les 3 premiers alors oui certes c'était pas les nazis cette fois mais ça fonctionnait bien d'ailleurs la vilaine a inspiré un personnage pour Star Wars Rebels donc c'est que c'était pas si mauvais ouais et mais moi j'aimais bien le fait que ça soit des aliens parce que je sais que c'est un une critique qui revient souvent ouais pourquoi des aliens etc mais je veux dire dans tous les Indiana Jones il y a des éléments fantastiques et je veux dire pour moi Dieu c'est pas forcément plus farfelu que que des aliens je vais me mettre plein de gens à dos avec ça non mais non parce que c'est ton argumentation elle est pas mal elle est pas mal moi j'ai toujours trouvé que ça avait plus ou moins sa place après on s'en fout de toute façon Indiana Jones quoi qu'il arrive c'est un historien et il a pas de il a pas de de vraie croyance il croit dans les légendes dans les trucs comme ça mais à aucun moment il est comment il c'est quelqu'un d'assez terre à terre qui va finalement affronter plein de choses qui le dépassent à chaque fois donc les aliens c'est une suite assez logique finalement quelque part ça se tient et du coup pour en revenir au prochain bah moi j'ai hâte de le voir même si effectivement bah il va bien falloir que ça s'arrête à un moment parce que Harrison Ford est très vieillissant mais néanmoins ce trailer moi je l'ai trouvé incroyable enfin j'ai trouvé que il avait à la fois voilà après on va pas se mentir Harrison Ford prend encore très très bien le rôle du personnage un peu cabotin qui fait des blagues qui fait son truc etc malgré son malgré son grand âge il a encore ce truc un peu de charme de charisme et de et d'humour qu'il arrive à porter moi je trouve que ça lui ça lui convient encore bien mais maintenant effectivement les limites physiques se font sentir puisque quand même il s'est blessé pendant le tournage donc comme à chaque fois qu'il ressort du placard il se blesse donc je veux dire il y a un moment où il va falloir que ça s'arrête mais mais je vais pas bouder mon plaisir à aller voir celui-ci au cinéma parce que justement ça sera probablement la dernière fois en fait qu'on verra Indiana Jones au cinéma je sais ce qui est très drôle c'est que à l'origine de mémoire Harrison Ford avait dit Indiana Jones 5 c'est mon dernier film c'est c'est quasiment mon jubilé mais finalement non il l'a signé chez Marvel ouais mais j'ai hâte de voir ça d'ailleurs c'est il peut y avoir des balles il peut y avoir des débats très intéressants sur le fait qu'ils reprennent un personnage d'un acteur qui est mort il peut mais ce personnage est quand même pas mal ça effectivement bon je trouve que c'est pas forcément un move très adéquat surtout que d'autres acteurs sont décédés et qu'on les remplace pas donc je trouve que c'est un move un peu particulier mais néanmoins Harrison Ford en Hulk Rouge ça m'intéresse il peut être très très classe à voir s'il portera bien la petite moustache pouvoir développer ou je ne m'étonne pas je ne m'étonnerai pas du tout mais par contre voilà développer le le lore autour de Hulk et des différents Hulk ça peut faire du bien ouais mais pas comme Shin Hulk ah pardon pas ce qu'il m'a le Shin Hulk honnêtement c'est pas l'endroit mais Shin Hulk mais pas si mauvais que ça parce que je trouve qu'on garde sur le principe du comics d'origine où c'est une sur ça oui sur ça j'avoue par contre on peut pas ça je peux pas le dénigrer que ça reste fidèle au comics le le quatrième le quatrième mur brisé etc ça c'est pas mal mais il y a trop de trucs qui m'ont qui m'ont qui m'ont déplu mais bref c'est pas le sujet et tu reviendras jeudi pour She Hulk ouais voilà avec plaisir est-ce que vous voulez voir quand même le trailer via Jotts ou pas ? bon avec plaisir let's go je vais le passer tout de suite que je me trompe pas c'est pas celui-là c'est si c'était celui-là je suis je suis je suis rentrée en ce cas où tu vas te l'as d'être ? la même chose pour ta fille père m'a dit tu que c'est un truc pendant la guerre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, ma vie ! On pourrait croire que c'est des images Des vraies images de lui jeune Oui, c'est une muse en grave C'est un truc de ouf Mais J'ai quand même assez La hype et je pense que Avant de continuer de parler de ce réalisateur On va passer sur la prochaine News, histoire Qu'on soit raccord et qu'on dévie De se marcher dessus Et de louper des choses Tu deviens fort en transition C'est incroyable Non, mais tu vois C'est à force de rester sur le jeudi C'est live et le jeudi c'est live Forcément, à un moment ou à un autre On est obligé d'être moins là-dedans Bon, c'était la première C'était le premier panel C'était la Celebration Stage Où il y a eu Le nouveau trailer d'Idiana Jones Mais également L'annonce des trois films Qu'on a déjà largement parlé Auparavant Et on a eu quand même Trois très très bonnes news Donc ces trois films De Star Wars Qui ont été annoncés Le premier film C'est le film Qui va être réalisé par James Mongold Qui va se dérouler 25 000 ans Avant les événements racontés Dans la saga principale Et on explorera L'origine des Jedi Ou des Jedi Comme vous disiez à l'époque Franchement Je pense que S'ils ont signé James Mongold C'est que son film Sur les Sur les essais A dû cartonner Et James Mongold Donc Il a réalisé Pour moi Le meilleur film Sur Wolverine Qui s'appelle Logan Il a fait Le moins 66 Qui est juste Extraordinaire Avec Matt Damon Et Christian Bell Il y a John Seac On le voit sur Star Wars Je signe Ah oui franchement Au vu de Ce que tu viens de dire Les différents films Qu'il a fait Franchement On peut avoir Du très très Du très très bon Franchement Moi je suis Énormément Hypé Par cette annonce Et je suis Et je suis D'accord Toi Logan Pour moi C'est même Peut-être L'un de mes films De super héros En général Préférés Franchement J'ai vraiment Hâte de voir Ce qu'il peut donner Sur un Star Wars Surtout dans cette période Là où Bah voilà En adaptation Cinématographique On a jamais vu ça Moi je signe Et je signe Très fort C'est probablement Effectivement L'un des projets Qui ont été annoncés Ces derniers temps On va même remonter A la débration Qui m'intéresse Le plus En fait Je trouve que La stratégie De Lucasfilm De ces derniers temps Depuis Depuis l'arrivée De la Haute République Je trouve qu'il y a Un vrai truc Je pense que Lucasfilm a appris Quelque chose Ils ont appris Qu'il fallait arrêter De se marcher Sur ses propres pieds Et du coup En remontant Très très loin Comme ça Avec un projet Comme ça Ça leur permet D'éviter De marcher Sur la Haute République Et après Et en même temps De se laisser Suffisamment de marge Pour pouvoir développer Son propre contenu Je ne peux rien contredire Derrière Et ça stratégiquement Je trouve ça Très intéressant Et très intelligent De leur part Et c'est vrai Que Là On saute Quasi Alors Ils nous ont montré En même temps Une nouvelle frise Que je n'ai pas pensé À télécharger Où on voit Les différentes périodes Oui Du coup C'est ça Donc en fait Il y avait Dawn of the Jedi Qui sera la période Qui sera évoquée Par le film De James Mangold Puis The Old Republic Mais là Il n'y a pas eu Il n'y a pas eu Il n'y a pas eu de projet Encore annoncé Pour The Old Republic Que dalle Pour l'instant Personne n'ose S'y attaquer A mon avis Parce que le problème C'est qu'on a tous Les cotors Etc Qui sont Dans un coin C'est un morceau Trop sensible Je pense que Je pense que ça fait peur A tout le monde Parce qu'en fait Là où c'est Mais là où c'est Complètement Je ne vais pas mentir Mais moi The Old Republic J'ai toujours considéré ça Comme étant A canon Ailleurs Etc Et moi Il y a toujours un truc Qui m'a dérangé Par rapport à Old Republic On va l'unanimité Encore une fois Ce que je vais dire Mais le problème C'est la stagnation technologique En fait En quelques milliers d'années Rien n'a évolué Les Sith Les Jedi L'Empire On regarde On a même quasiment Des Stormtroopers Ils nous ont donné Tout ce qu'on voulait En fait Les droïdes Ils sont inspirés Des modèles qu'on connait aussi Etc Il y a des astromech Etc Et en fait Le problème C'est que Ça voudrait dire Que Technologiquement En gros Mis à part les designs Mis à part les designs De vaisseaux D'armures De machins Etc Rien n'est évolué En Milliers d'années Voilà Trois mille ans En cas Et moi c'est toujours un truc J'ai adoré jouer à ces jeux Pour être honnête J'ai adoré jouer à ces jeux Et les histoires sont folles D'ailleurs D'ailleurs Si vous aimez Star Wars Il faut jouer à ces jeux Je pense Mais Dans un coin de ma tête Je me suis dit C'est impossible En fait Que ça soit Le même Exactement le même Ou alors Ça aurait été En fait Le problème C'est la cohérence temporelle Pour moi Qui ne va pas Et Là en fait Pour moi S'ils font The Old Republic Quand je vois Quand je vois La Haute République La Haute République Déjà un peu plus cohérente Il y a des choses Qui ont changé Il y a des choses différentes Il y a des concepts différents Des façons de Même Quand ils évoquent la force En elle-même Des concepts différents Autour de la force Etc Intéressant Parce que La Haute République Peut amener Sur la saga Skywalker Tel qu'on la connait Moi j'ai du mal A voir L'ancienne République Donc Old République Devenir la Haute République Pour devenir La saga Skywalker J'ai vraiment Un problème avec ça Donc fatalement S'il y a un moment Ils touchent à la Haute République Ils vont forcément Faire des changements Et qui c'est Qui va encore être trigger Et fan Et tu dis Pas mal de Tu dis pas mal de Alors après Je pense que Alors je suis Un grand passionné De jeu de rôle J'ai Des suppléments Non officiels De Star Wars En système D6 Donc le premier Système de jeu de rôle Star Wars Et Ce que tu dis Est quasiment Vrai Sur les armes Je viens de ressortir Les suppléments Pendant que tu parlais Pour vérifier la chose Où tu prends Le pistolet Laser De laser K Que tu avais Dans les cotons 1 et 2 Et tu prends Les Le pistolet laser Qui ont servi Pendant L'épisode 1 Tu sais Comme Panmé Et Les Les gardiennes Entre guillemets La seule chose Qui change Au niveau des stats C'est La capacité De charge Des armes Où Les batteries Ont Explosé Mais à part ça Ça fait Les mêmes dégâts Quasiment Et Il n'y a pas eu Ce step Il n'y a vraiment pas eu Ce step Extraordinaire Et c'est vrai Que quand on prend Les droïdes On voit les droïdes De cotor Ou de tor On se dit C'est même Que dans L'épisode 1 Il n'y a pas eu Beaucoup de changements Ça fait un peu Un peu chier Alors que Tu prends A république Il y a eu ce step Ça c'est agréable Et du coup Pour moi La grosse problématique C'est ça C'est The Old Republic Je pense que Personne n'ose s'y frotter Même si Si on regarde En fait Et Comment C'est Autour de De l'épisode 9 Il y a plein de perches Qui ont été lancées Notamment avec Les légions Des Sith Troopers Qui sont nommées Selon des Sith Qui sont justement Apparus dans ces jeux Ou dans ces Dans les comics Romans etc Qui traitent de cette période Donc Je pense qu'il y a quand même Une petite volonté De chez Lucasfilm De dire Oui oui On sait que Vous les kiffez Ces personnages On va vous les donner A un moment Et je pense Qu'ils ont vraiment peur Et en fait Il y a aussi le fait Qu'ils continuent A développer La Haute République Je pense que justement En étalant bien Leur Haute République Prenant le temps De la développer Je pense que Ça va aussi Leur donner Un peu De quoi réfléchir Sur comment Aborder La période Plus ancienne Parce que S'ils se délimitent Bien leur Haute République Après ils peuvent dire Ok donc On est censé arriver là Donc il faut trouver Le truc avant Tout en gardant Ce sens De Ils savent Qu'on veut Révan Ils savent Qu'on veut Ces personnages là Et qu'en même temps On les attend au tournant S'ils nous les donnent Mais d'ailleurs Mais d'ailleurs Par rapport à ça Sachant qu'ils sont En train de faire Un remake De De Cotter Il me semble Ils peuvent peut-être S'inspirer En fait De ça En gardant Les bases De ce qu'ils avaient Donc les Révan Et autres personnages Comme ça Iconiques Justement Qu'on attend Qu'on a envie de revoir Mais en changeant Complètement En fait Tout ce qui Tout ce qui fait Cette époque Ça Ça sera Un pari énorme Qui pourrait décevoir Je pense Beaucoup de personnes Mais après Étant donné Que comme tu dis Et je suis d'accord Que c'est une période Tellement sensible Où on s'attend Je pense Chacun à beaucoup de choses Juste Tu prends ce qui fait La base de cette période Et tu repars Complètement Sur quelque chose De nouveau Je pense que C'est effectivement Le choix qu'ils vont Qu'ils vont faire Mais Pour ce temps Ils prennent leur temps Et je pense que C'est pas plus mal Oui c'est clair Par contre Qu'ils prennent bien leur temps Ça je suis d'accord Au niveau Des autres annonces On va se garder La vraie annonce Qui nous hype On a eu un peu Le plus possible Au dernier Comme ça Ça nous servira De transition Mais Il y a eu Une autre annonce De film Donc la deuxième annonce De film Qui a été faite Et C'était Un film Qui va être Réalisé par Charmaine Obaïd Chinois Excusez-moi Madame Pour A mon avis Avoir Écorché Votre nom Et Elle va faire Un film Qui va se passer 15 ans après L'ascension des Jedi Avec Ray Skywalkers Ça me fait Ça me fait Ça me fait Toujours bizarre Avec le retour De Ray A l'écran Et là Je dis Un gros Oui Alors vite fait Quand même Pour parler de Charmaine Obaïd Chinois Elle est connue Uniquement Quasiment Pour Avoir Réalisé La série Miss Marvel Qui n'est pas Une réussite totale Pour plusieurs raisons Mais là Des raisons Totalement Différentes Que Cheyuk Et C'était un peu A chier Comme série Mais Mais Voilà Elle va Faire Elle va réaliser Le premier film Autour du New Order Jedi Qui est Une des nouvelles Cases Qui veulent Développer Chez Chez Le Caste Film Avec Le retour De Ray Je dis Oui Un grand Oui Et ça Finit Enfin Les débats Du Lucasfilm Rebooté La Postlogie Pour moi C'était fini Depuis très longtemps Puisque Mandalorian De toute façon Continue de se connecter Gentiment et tranquillement A la Postlogie Donc de toute façon C'est enterré pour moi Ce débat Depuis Mandalorian Saison 2 Où on a vu Des proto-snope Dans des Bacta-Tank Voilà Pour ceux qui n'ont pas vu La saison 2 Fallait vous réveiller avant Désolé pour le spoil Mais très honnêtement Moi c'est un projet Qui me hype de ouf Déjà parce que J'ai énormément D'amour Pour Désir Hidley Que je trouve Totalement Voilà Pour moi Elle est pétillante En interview Elle a l'air super fun Etc J'ai envie d'être Ton ami Donc mon numéro C'est le zéro Non bon ok Et Non Et surtout Je trouve que C'est une super idée Parce qu'au-delà Du fait que Mon histoire Pourrait de toute façon Continuer Je pense que C'est également L'occasion Pour Faire ce qu'ils avaient Teaser dans Attention Les holiday specials Des Legos C'est à dire que Il deviendrait Un Jedi aussi Et ça Ça serait assez cool Ça permettrait De faire revenir L'acteur Qui comme tout le monde Le sait Avait été assez Comment je dirais Dégoûté Du fait de ne pas être Un Jedi au final Dans cette trilogie Donc je pense Que c'est peut-être L'occasion De lui offrir Ce qu'il veut Et que tout le monde Soit content La fanbase Également Et Moi ça suscite Quand même Quelques interrogations De ma part C'est à dire que Pourquoi refaire vivre L'ordre Jedi Alors que la paix Rien à nouveau Pourquoi Quels vont être Les enjeux Quelles vont être Les thématiques abordées Etc Ça peut être très intéressant De nous montrer tout ça Et honnêtement Je suis curieux Et de plus Je pense aussi Sur le long terme Aux Etats-Unis Parce que pour l'instant En France C'est pas Très Comment je dirais ça C'est pas très clair Et disons que ça sent Un peu l'eau de boudin Mais il y a Des parcs Donc je parle De Galaxy's Edge Qui sont très Ancrés Dans la postlogie C'est à dire que Donc pour ceux Qui ne connaissent pas Galaxy's Edge On visite un land Qui s'appelle Batuu C'est une plan C'est une planète Pardon Une planète Sur laquelle Il y a un avant-poste Un peu de Justement Un peu De gens qui se cachent Qui font leurs petites magouilles Etc Donc voilà Etc Donc c'est très Voilà Des petites transactions On a des petits magasins Dans lesquels On peut acheter des créatures Qui sont liées à Star Wars Des vêtements liés à Star Wars Etc Fabriquer son propre sabre Etc Et la storyline Fait que d'un côté Il y a la résistance Et de l'autre côté Il y a le premier ordre Donc ça C'est très 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 postlogique C'est super cool Il y a une super ambiance Et vraiment C'est une expérience Vous avez l'occasion de le faire Je pense que moi je l'ai fait C'est le jour de ma vie Où je me suis le plus senti Dans Star Wars C'était incroyable J'avais l'impression D'être sur une autre planète Et de vivre vraiment Un truc vraiment extraordinaire Donc vraiment Si vous êtes fan de Star Wars Il faut y aller une fois Et moi je pense que justement Le fait de faire revenir Ray Et de développer En fait Cet air après Etc Je pense que c'est justement L'occasion De dynamiser à nouveau Ces parties de parcs Etc D'inscrire des nouvelles activités De créer des nouvelles ambiances Et d'apporter des nouvelles choses En fait Également dans les parcs Disney Ça c'est jamais une mauvaise chose Pour ceux qui les visitent Bah moi Pour ma part Ouais J'attends beaucoup Ce projet Déjà J'ai été très étonné Qu'ils annoncent ça Et du coup Ouais Sachant qu'en fait A la base Je suis Voilà vous le savez Je ne suis pas fan De la postlogie Pas du tout même Le débat va pas tarder d'arriver Je le dis On a dit où le faire L'année dernière Mais bon Avec des travaux On n'a pas pu le faire Mais j'y tiens La postlogie Elle va y passer Voilà Donc je vais pas trop M'éterniser sur le sujet Mais voilà Moi la postlogie Bon globalement Je ne suis pas fan Mais là D'avoir un film Sur Ray Qui se concentre A reconstruire L'ordre Jedi Bah ça m'intéresse Beaucoup Parce que Voilà moi Dans les films Quand on la voit Un peu Clairement moi Je dis Jedi Surcoté Où la nana En quasiment Très peu de temps Elle maîtrise Des pouvoirs Incroyables Là on va pouvoir Voir une Ray Beaucoup plus sage Qui a pris Voilà Qui a pris Qui a fait son entraînement Qui a appris Les voix des Jedi Donc là Une vraie maître Jedi sage Qui je pense Va s'inspirer Un petit peu De ce qui a été fait De Luke Skywalker Dans justement Les romans Du nouvel ordre Jedi Donc pareil Je me demande Par rapport à ça Comment ils vont Et déjà Est-ce qu'ils vont S'inspirer Un peu De ces romans Et si oui Comment ils vont S'en inspirer Et ouais Je suis très hype Par ce film J'ai surtout Beaucoup d'interrogations Comme Un peu Comme Thibaut Quelle va être Les thématiques Pourquoi un nouvel ordre Jedi Surtout Quel va être L'antagoniste Parce que Comme on l'a dit C'est une période De paix L'Empire n'existe plus Le premier ordre N'existe plus Palpatine est mort Là il n'y a plus Entre guillemets Il n'y a plus personne Qui est-ce qu'ils vont Pouvoir nous créer Ou Alors par contre Ce que je n'espère pas Nous ramener Claude Palpatine Non mais voilà Alors en fait C'est le neveu De la nièce Du cousin de Palpatine Qui est méchant Non mais voilà Tu sais ce qu'ils vont Alors dis-moi Ils vont utiliser La main de Luke Skywalker On sait toujours pas Ce qui lui est arrivé Eh ben oui Et en fait Ils vont plonner C'est un Luke Skywalker méchant Exactement comme Dans les comics Legends Et ils vont le faire revenir Et comme maintenant Ils s'entraînent vachement Sur Mandalorian A faire revenir Mark Hamill le jeune Et bah regarde Ah Non mais ça se tient Ça se tient Et Et en plus Et en plus Le J'ai lu que Le script du film Était quasiment fini Donc déjà Ça fait un moment Qu'ils penchent dessus C'est pas étonnant Que ça fait un petit moment Quand même Qu'ils y penchent dessus Parce que bon À mon avis Le casse-fils Vous voulez Vous venez Passer à autre chose Au niveau de la postlogie Montrer qu'ils voulaient Toujours aller vers de l'avant Et des 3 Je pense que c'est Desi Raidley Qui a été la plus ouverte À revenir Le plus rapidement possible Oscar Isaac Pour moi Je pense qu'il a fini La course de son personnage Il revient Il revient Il revient pas Il revient pas Il s'en fout un peu Mon ami John Bogueira Lui C'est plutôt Dire Fuck Pas envie de revenir Et En fait Desi Raidley Il n'a pas aimé Le traitement Sur le personnage Dernièrement J'ai vu passer une interview Où justement Il disait Qu'en gros Pas forcément Fermé Fermé Il y a un revirement Il y a un revirement Et moi Je le sens venir Et ils vont garder ça Pour un trailer Ou pour une autre célébration Ou pour un autre machin Ils ont fait une annonce Avec Desi Raidley Et pour Podamron Oscar Isaac Moi je suis persuadé Tu sais Ils vont nous la jouer Big 3 En fait Ça va être En gros C'est les Han Les Yaluk De cette génération Que ça nous plaise ou non À un moment Les 3 seront à l'écran En même temps Parce qu'ils n'ont pas pu Nous l'offrir À nouveau Pour la postlogie Donc ils ne vont pas Rater l'occasion Même si c'est Brièvement Etc Et Podamron Est le meilleur pilote Il y aura bien À un moment Ils auront besoin Du meilleur pilote Après moi Honnêtement J'adore Oscar Isaac Donc ça ne me gêne pas Mais Mais c'est vrai que Non je pense que C'est Alors c'est pas L'annonce que j'attendais le plus C'est une annonce Qui fait plaisir Mais Beaucoup de questions Et Beaucoup de questions Encore Sans réponse Vis-à-vis De la période De la postlogie Alors je suis très Intrigue politique Je suis désolé Au niveau de la postlogie On n'en a pas du tout eu Parce que ce n'est pas du tout Dans l'esprit De la postlogie Mais à un moment Il va peut-être falloir Nous expliquer Qu'est-ce qui est Comment ça se fait Que la république Est tombée très rapidement Bon il y a eu un système De désarmement Et compagnie Ça je veux le bien Mais Il va falloir nous expliquer Des choses quand même Et il va falloir nous expliquer Comment La Nouvelle nouvelle république Va pouvoir se reconstruire Autour du nouvel ordre Jedi D'une nouvelle nouvelle ordre Jedi Je t'ai perdu Je t'ai perdu Je t'ai perdu Ce décalage Et ce n'est pas une critique Envers Pocket Qui font Excellent travail Mais on a aussi Ce décalage Où malheureusement Quand il y a une sortie littéraire Qui sort aux Etats-Unis En même temps qu'un film Pour qu'on ait le contexte Alors c'est un choix marketing Et je ne reviendrai pas là-dessus Je ne veux pas savoir Si c'est une bonne idée Ou pas De mettre le contexte politique Des films dans les bouquins Mais ce que je veux dire C'est que nous Fatalement Il va sortir bien plus tard Que le film Et du coup Nous on va avoir accès Aux informations Beaucoup plus tard Que les américains Les anglophones en général Et en fait Et en fait C'est aussi là Que ça pêche C'est que nous On n'a pas les mêmes Je vais revenir sur un truc Mais Mais Qui n'a rien à voir Mais enfin Vous allez comprendre Un peu le délire Mais Au moment Où ils ont sorti La postlogie Il y avait des partenariats Avec des magasins de jouets Sur des produits dérivés Ouais Voilà Il y avait des figurines Des gammes de figurines Qui étaient sortis En exclusivité Tel jour Et en fait C'était suivi en France C'était suivi en France Et il y avait Si je ne dis pas de bêtises C'était Toys R Us Qui avait Les droits Sur les trucs Sur les trucs Et dans le même délire En fait Il y a des produits Qui étaient censés Sortir en simultané Dans le monde Et comme les produits Venaient des Etats-Unis Nous on ne les avait pas En simultané Donc c'est à dire C'est à dire qu'il y avait Les banderoles Dans les magasins En mode Aujourd'hui Retrouvez les nouvelles Figurines Star Wars Et elles n'y étaient pas toutes Parce que Les produits Étaient encore là-bas Parce que Ils avaient ouvert Les quais De livraison Que le jour J Donc en fait Forcément On allait se taper Deux semaines De latence Et donc Les magasins en France Les salariés Ils étaient là en mode Moi ça m'est arrivé Moi j'ai été dans ces magasins là En mode Hey Let's go J'ai 200 balles de budget Pour acheter des figurines Vous savez quoi ? Vous n'avez que ça ? Pourquoi ? Ah ok super Ça dépend c'est mon nom Et en fait C'est un peu ce problème là Qu'on a eu avec la postlogie C'est que On a la trilogie riposte Qui nous apporte Beaucoup d'informations Elle est sortie en décalé Par rapport Alors qu'on a le bandeau Sur les livres Je ne sais plus comment C'était en route Vers l'épisode 7 Ou un truc comme ça Genre Ouais en route Vers le revue de la France Voilà c'était des trucs comme ça C'est pas en route Mais bref c'est l'idée Et en gros On a un certain nombre De romans Qui sont sortis Qui vraiment Donnaient du contexte Ou présentaient Il y avait même Un court roman Avec trois histoires courtes Sur présenter Les personnages principaux Avant En fait Oui ça s'appelait Before Awakenness Avant le réveil Et il est sorti pourtant Après l'épisode 7 Alors que pour le coup Aux Etats-Unis Il est sorti en même temps Alors Je te coupe vite fait Je te coupe vraiment vite fait Mais je reste dans l'esprit Alors je pense que Tu vas m'obliger Sortir mon vieux téléphone Et à téléphoner à Lucille Pour qu'elle puisse Se déplacer Et discuter de ça avec nous Mais à l'époque De la sortie De la prélogie On avait pu avoir L'épisode 3 En romans jeunesse Et en romans adulte Deux jours Avant la sortie officielle du film Ce qui fait que moi A l'époque Je lisais du Pocket Jeunesse J'avais acheté L'épisode 3 En Pocket Jeunesse J'avais dévoré l'histoire Avant de le voter au cinéma Super spoil Mais néanmoins Ouais Et comme je disais C'est pas du tout Une crise Vers Pocket Moi je trouve Extraordinaire Et notamment avec La Haute République Où ils ont quand même Considérablement réduit Les temps de latence Par rapport aux traductions Ils ont fait un gros effort Franchement C'est pas du tout contre eux Mais malheureusement On a aussi ces contraintes là Et donc j'espère Effectivement Comme tu disais Qu'on va avoir Un petit peu plus de contexte Avant La sortie de ce prochain film Qui a fait défaut A la post-logie Ne doit pas faire défaut A la post-post-logie La post-post-post- Ouais c'est comme La Nouvelle Nouvelle République Et le Nouveau Nouveau Il y a beaucoup de nouveaux Mais écoute S'il n'y a pas de problème Je vais voir pour contacter Lucille Pour qu'elle vienne Avant la sortie De la phase 2 J'adorerais 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 lui parler Bah écoute Je crois qu'elle est un peu Occupée ce week-end Avec un petit auteur Du nom de Team Team Zone Ouais Pas très connu Ouais Mais je pense qu'une fois Aussi il y a trop de gens Que je veux rencontrer Mais voilà Une fois que Team Zone Est passé Je pense qu'elle aura Un peu de temps A me répondre Sur Instagram Elle est en live Avec nous Elle l'avait fait Une fois A l'époque Où j'étais encore En mode podcast Et elle était restée Deux heures Avec nous C'était Très très sympathique Du coup Du coup Dernier film Quand même Parce qu'on divague On divague Mais il reste Un dernier film A parler Le film Que j'ai peut-être Le moins de hype Autour Mais avant de parler De ce dernier film On va quand même Passer une information Assez intéressante Hop Je Parce que Au jour Cette année C'est quand même Les 40 ans Du retour du Jedi Et il devrait repasser Au cinéma Aux Etats-Unis Et en Angleterre A la fin du mois Et on a une date Pour la France Au Grand Rex Pour le moment Le Début mai Ouais Ouais J'espère honnêtement Que les cinémas Ouais Moi j'espère que Les gaumonts Vont un peu Se bouger le cul Histoire de Nous proposer Du Star Wars L'affiche Elle est incroyable L'affiche est magnifique Elle tue Franchement Très honnêtement Je ne sais pas S'ils vont le faire Ah non Il y a le Grand Rex Qui annonçait Qu'ils allaient le projeter Pour moi Ça va rester comme ça Il n'y en aura pas d'autres C'est dommage A la limite A la limite Dans les autres Grandes villes Allez Je dis A Lyon A Marseille Tu vas peut-être avoir Un cinéma Qui va le diffuser Mais Dans le reste de la frange J'ai très peu D'espoir Qu'ils le fassent Je suis désolé Mais à un moment Toulouse Quatrième ville De France Ça serait intéressant Quand même Qu'un des deux Govan le propose Ça serait mieux Moi je ne suis pas d'accord Parce que je n'ai pas prévu D'aller à Toulouse Dans les prochaines semaines Sinon moi Je vais Je vais Je vais contacter Les cinémas en Islande Et je vais leur demander Qu'au mois de mai Ils me diffusent Le retour du Jedi En Islandais Tu rigoles Tu rigoles Mais ça se trouve Tu as plus de chance De le voir là-bas Qu'ici Donc Ah oui Ça serait très marrant A voir Sur le retour Sinon tu t'arrêtes à Londres Et tu te fais Le retour du Jedi Voilà Ça serait beau Lui qui fait un retour Ou c'est le retour du Jedi Je suis perdu Moi je fais mon retour En Jedi Ah voilà Ok Mais avec une webcam Donc Il fallait quand même Qu'on en parle De cette mini news Mais Il y a eu quand même Un troisième film Qui a été annoncé C'est peut-être celui-là Qui me fait le plus peur Parce que je sens Un redcon Un redcon Un redcon J'ai nommé Le troisième film De Philody Attends Attends Le jour Alors fun fact J'ai bien rigolé Parce que Je suis abonné A plusieurs pages Parle des parcs Disney Etc Et l'autre jour Il y a une page Qui l'a écrit Qu'il y allait y avoir Un film basé Sur The Mandalorian Réalisé par Finolu Et ça A des figolus Et du coup Je me suis dit C'est quelqu'un Qui avait la dalle Qui a écrit cette news Et qui ne s'est pas C'est quand même Les limites Mais ouais Mais non Quand même Philody Qui va pouvoir réaliser Son propre film Star Wars Entre guillemets Et ça se devrait Le point culminant Des séries En cours Sur Sur Merde Le Mando Sur le Mandoverse Exactement Alors qu'est-ce que ça veut dire Culminant Est-ce que ça veut dire Une fin Ou est-ce que ça veut dire Un renouveau Ça après C'est la question A se poser Et à voir Comment ça va se passer En sachant Qu'il y en est sur Le point culminant De trois séries Et qu'il y a déjà Plusieurs saisons D'annoncer Pour Ahsoka Donc est-ce que C'est un maître film Qui va être prévu D'entre deux ans Dix ans Quinze ans Non c'est rien Ok Je fais un pronostic Vas-y 2026 Ouais J'allais dire Pareil 2026 Ou 2027 En fait Je pense Sans spoiler Quoi que ce soit De la dernière saison Mais Il y a beaucoup de choses Qui bougent Et par rapport au trailer D'Ahsoka Également Je trouve qu'il y a Beaucoup de pions Qui commencent à se déplacer Sur l'échiquier Et Et Très honnêtement Je pense Qu'on va vers quelque chose Un affrontement De grande taille Je pense Effectivement Un film De deux heures et demie Trois heures Pour Pour conclure Ce qui est Sur Là Ce qui se déroule Enfin Ce qui je pense Va se dérouler Dans les prochaines Saisons Des différentes séries Je pense Effectivement Que ça peut être Intéressant Ça peut être Un grand final Maintenant Là où je te rejoins C'est que c'est pas forcément Un final final C'est que ça peut être La fin d'un arc Comme on a dans les comics Etc C'est ça Moi je le vois comme ça C'est les Avengers Bah voilà C'est ce que j'allais dire En fait Moi je vois ça Comme un Avengers C'est Chacun a eu Sa petite série Son petit programme Pour faire avancer Sa petite intrigue Perso Mais en même temps Tout est un peu lié T'as un point Donc culminant Qui va être Donc ce film Qui va nous amener A ce qu'on sait Sans trop en dire Mais pour moi Non Pour moi C'est pas une fin Après ça va Ça va partir Sur autre chose Une continuité Avec certains personnages D'autres Qu'on aura fini Dont on aura fini Avec eux Et on passera à autre chose Mais non Ça va pas être une fin Ça va être Le Avengers de Marvel De Disney Enfin de Star Wars Bien sûr C'est bon On t'a vu compris Mais Après c'est vrai Que là dessus Je vous rejoins sur quelque chose Ça serait beau Que le film sorte Aux alentours Du 15 octobre 2027 Ah c'est précis Ah oui Voilà Star Wars A New Hop Enfin Star Wars A l'époque Qui était quand même sorti Le 19 octobre 1977 Si ça sort Aux alentours Du 15 octobre Ça serait Carton plein Et je pense que Ça serait le plus bel hommage Que peut faire Filoni A George Lucas Il est pas d'accord Thibaut Je le vois Si mais Et C'est juste Pour la symbolique D'une date Je pense qu'on peut Le plus bel hommage Qu'il puisse faire A George Lucas C'est juste De faire un beau film Oui De respecter son univers De faire un beau film Et de pas Faire du Du filoni Entre guillemets A tout redcon A tout Tout changé Juste voilà Il prend ce qui a déjà été fait Qui Pour l'instant globalement Bien fait Faire un petit peu mieux Et je pense Tout le monde sera content Moi très honnêtement De toute façon A partir du moment Où il continue à consulter Régulièrement George Lucas Il se rattrape pas Maintenant Maintenant J'ai aucune Moi j'ai aucune peur Concrètement Sur un film Sachant que De toute façon Il pourra s'appuyer Sur son pote John Favreau Pour le guider Etc Et au vu De ce qu'il nous a fourni Depuis qu'il a plus De responsabilités On va dire Auprès de Lucas Moi il y a Énormément de choses Pour lesquelles J'ai envie de citer Le fameux même Mais take my money Ok Je prends Alors après J'en reviens vite Sur la symbolique En disant C'est peut-être pas Filoni qui va vouloir La symbolique C'est peut-être Disney qui va vouloir La symbolique Et Lucasfilm C'est-à-dire Regardez On vous fait ça Pour l'anniversaire C'est possible D'un autre côté Le mois d'octobre A toujours été Plus ou moins Jusque là Un emplacement Pour lequel Il met du Star Wars Bon ça va changer Cette année Visiblement Mais Ils ont toujours Mis un projet Star Wars Une série Star Wars Un truc Star Wars Sur le mois d'octobre Du coup je sais pas Si en termes de S'ils auraient envie De bouger tout un planning Pour Pour une sortie ciné A voir Ça va dépendre aussi De ce qu'ils vont nous Fournir avec Skeleton Crew Etc Et Et Moi je fais une Une projection Parce que Concrètement A la vitesse à laquelle Ils ont Parce qu'on parlait D'annulation au début Mais la vitesse à laquelle Ils ont annulé Certains shows Certains films Etc Je dis que Rangers of the New Republic C'est pas enterré Ouais Parce qu'ils en parlent Que c'est mort Et moi je vous fais M carrément Proposition de casting Moi je sens Je sens qu'il y en a Il y a un petit Zeb Qui doit Qui doit traîner par là Qu'on a vu dernièrement Zeb Et Eras Et Et Comment il s'appelle Carva Oui Le piloïs qu'on croise Depuis le début De Mandalorian Depuis Mandalorian Bah lui oui Oui Pourquoi pas Honnêtement A mon avis Ils sont en train De tâter du terrain Et pourquoi pas Moi je suis Plus mitigé Pour Pour moi C'est mort et enterré Alors En parlant de choses Qui est mort et enterré Euh Ah J'ai fait d'erreur Non c'est bon J'ai pas fait d'erreur En parlant de choses Qui est mort et enterré Parce que Théoriquement Lui il est définitivement Mort et enterré On est toujours Dans la théorie Donc je vais penser A autre chose Sur les projets D'à côté Qu'on a vite fait évoqué Où Kathleen Kennedy Est revenue Sur une vidéo Avec IGN A propos de ça Donc une vidéo A IGN Et un article écrit Par Variety Où elle est revenue Sur tous les projets Donc Le projet Rock Squadron Est toujours en discussion Mais le format Des plus arrêté Kennedy Donc Elle Comme a dit Keno Team Elle pense peut-être De sortir en série Pour rappel Rock Squadron Devait se passer Après l'épisode 9 Donc ça peut être Un bon moyen De lancer Le film Moré Je propose L'idée Comme ça Je ne sais pas Ça peut être Une bonne idée En effet De faire la transition Entre justement L'épisode 9 Et le Star Wars Race movie Mais Ouais non Ça peut être Ça peut être pas mal Après c'est vrai Que ce film Je croyais A la base Il avait été annoncé C'était pas 2024 Bon T'emmerdes pas Avec les dates De toute manière Lucasfilm Il se préflute Sur les dates Oui Ça change tout le temps Mais donc là Si le programme N'est pas mort Ça nous l'amène Quand même Dans un monde Enfin Dans un temps Fort fort lointain Dans une galérie Dans une galérie Si lointaine Très lointaine Oui Exactement En même temps Est-ce que quelqu'un A vraiment envie De regarder ce film Bah après Moi Moi Quand il a été annoncé Ouais Je te coupe Vite fait Mais je suis un gros Passionné De cette série De romans De Orange Coydoran A l'ancienne Bon c'était Vraiment à l'ancienne Avec Wedge Et compadie Mais je suis Un gros Passionné De cette série De romans Bien plus Que le jeu Finalement Et Oui Oui Moi je l'attends J'ai pas honte Bah voilà C'est ce que J'allais dire aussi Les romans Rock Soi Rock Soi Drogne Ils sont vraiment Très très cool Et puis Juste le fait De se dire D'avoir un programme Où ils mettent Tout le budget Sur les batailles spatiales Ça pouvait Vraiment Donner quelque chose De très classe Visuellement A l'écran Alors après C'est sûr Par contre Ça peut faire Très redondant Donc faut T'arrives à mettre Des intrigues derrière Intéressantes Mais moi J'avoue que le projet De base Il m'intéressait bien aussi J'étais pas là A me dire que c'était Le projet le plus hypant Mais j'étais Très curieux De voir ce que Ça pouvait donner Je passe vite Oui Vas-y Le mot de la fin Pour toi Pour Rock Squadron J'allais dire Rock Squadron Ça me hype pas du tout Et pas Pas juste le fait D'avoir des pilotes Etc Parce que par exemple J'ai adoré Oui effectivement T'as cité certaines oeuvres Mais moi J'aurais pu citer aussi Les comics Podamron Qui nous montre L'escadron Black Et l'importance De l'escadron Black Par rapport à la période De la postlogie Et justement Le fait d'aller chercher Des alliés Etc Ce qu'on ne voit pas Donc ce qui aide Finalement A ce que l'épisode 9 Aie une belle flotte A la fin C'est aussi parce que L'escadron Black A fait énormément de choses Donc oui Ça peut être intéressant Le problème C'est que moi J'ai vraiment peur Parce que Patty Jenkins Bon Wonder Woman 1 C'était bien Sauf la fin Et Wonder Woman 2 C'était pas fou Donc voilà Et en plus Très clairement Elle a dit Qu'elle voulait raconter L'histoire de son grand-père Ou je ne sais plus quoi Au final Dans Star Wars En gros Et se servir De trucs Qui sont arrivés A son grand-père Pour écrire Une histoire de pilote Comme pendant La seconde guerre mondiale Dans Star Wars What ? C'est effectivement La seconde guerre mondiale A beaucoup bercé La trilogie originale Et Jean-Lucas En est beaucoup inspiré Mais c'est simplement Que forcément Si on met ça Dans un contexte autre En fait C'est soit On met ça Dans un contexte De la trilogie originale Auquel cas Sur la trilogie originale Et il me semble Qu'on a déjà fait Une émission C'est quand même Assez embouteillé Là-dessus Donc ça risque De devenir un peu redouille Mais Si on le fait Sur la postlogie C'est un peu tard Et si on le fait Sur une autre période On met quoi Comme ennemi en face Parce qu'à un moment Là on n'a pas de contexte On n'a pas de contexte On ne sait pas Qui sont les ennemis en face Donc Le problème Il est là C'est que si on se sert De ça Pour amener le contexte De l'épisode Parce que c'est pas Un numéro On s'en fout Ça risque d'être D'avoir beaucoup de choses À amener En deux heures et demie Ou apporter à lui tout seul Un style espionnage Ou guerre Etc Avec des pilotes Tout en portant Un contexte géopolitique J'ai peur Que ça soit vachement Alors Bon du coup C'est moi qui vais prendre Le mot de la fin Je pense que Je pense que Ça serait plus en série Qu'en film Si ça doit apporter L'épisode de Ray Ça serait plus une série Qu'un film Donc c'est là Qu'on est d'accord Du coup Autre série Autre film Pardon Autre annonce De la part De Madame Kennedy La trilogie De Rian Johnson Donc concernant Cette fameuse trilogie Annoncée En grande pompe Fin 2017 Comme Rock Squadron Kennedy a reconfirmé Les propos de Johnson Sur le fait Qu'ils en discutaient Ensemble Tout le temps Par contre Le calendrier Incroyablement chargé De Johnson Serait la cause Qui l'empêche De revenir Retravailler Sur du Star Wars Actuellement A cause De la série De film Qu'il fait Avec Daniel Craig Sur Netflix À la couteau de série Moi je mets une pièce Sur la trilogie De Johnson En disant Qu'il va Revenir Oui Il va revenir Avec sa patte Oui Il va revenir Avec une trilogie Oui Il va continuer A poser son style Et son nom Dans Star Wars Oui Il va donc Faire une trilogie De films Sur Old Republic Tu prends le pari Oui Par juin Et fail En plus Je suis assez d'accord En fait moi Entre guillemets Je choisis cette période Tout simplement Par élimination Quand on prend La période De 25 000 ans Avant Du coup Ça va être adapté On a déjà un réalisateur Après La postlogie On a déjà Quelqu'un Il y a cette période Là Qui est entre guillemets Libre Donc on peut lui donner Carte Blanche Pour L'adaptation Et si on suit A logique Ça pourrait très bien Être High Republic Parce qu'il y a Zéro film Et il n'y a que La fin Attention Le seul projet Audiovisuel Autour de La Haute République C'est The Acolyte Et En fait La série se passe À la fin De la période T'avance pas trop On va revenir Plus tard Sur Acolyte Parce qu'il y a Beaucoup de choses A dire Parce qu'il a annoncé Vraiment pas mal De choses Qui m'ont Vraiment A épée Sur le secou Mais du coup Juste pour Te répondre Je ne suis pas Trop d'accord Parce que High Republic C'est quand même Déjà bien Bien entamé Alors c'est clair Il y a pas mal De bouquins De comiques Etc En audiovisuel Pour l'instant Il n'y a que The Acolyte Mais tu vois C'est quand même Déjà ancré Il y a déjà Quelque chose Qui est entamé Avec cette période Alors que The Republic Pour l'instant Depuis Le rachat de Disney Il n'y a que dalle Donc en fait Pour moi C'est la période Qui peut être La plus propice A vraiment Faire une nouvelle Trilogie Complète Vraiment Sur Sur ça C'est pour ça Que ça s'appelle Débat Le rachat Moi Quel est le meilleur moyen A ton avis Pour que les gens Qui n'ont pas encore lu Les romans Et les comics De La Haute République S'y intéressent Sortir un film Au moins Sur cette période Et en fait Aujourd'hui La Haute République Ce qu'on sait C'est que c'est une période Qui a duré plusieurs siècles Donc très concrètement Regarde Je vais te mettre Un autre exemple Là Le 4 mai Il y a une série animée Qui va sortir Pour les tout petits On va en parler Ça aussi Tu spoils On en a parlé En plus ensemble De cette série Voilà On va en reparler Après Cette série On n'a aucune info Sur la timeline Juste C'est de La Haute République Et tout Oui c'est sûr On en sait Ça peut très bien Se passer Au tout début De La Haute République Comme à la toute fin Et ça n'impactera pas Du tout Les autres histoires Autour de La Haute République Puisque c'est un show Qui va être son propre truc Donc tu peux faire Exactement la même chose Avec des films Tu sais un peu Comme les mangas Justement De La Haute République Dont on avait déjà parlé Les gars de La Haute République Ils sont sur une planète Assez loin Pour qu'on sache Qu'il y a les Nils Il y a les Drengir Tout ça Mais en même temps Ils peuvent difficilement Appeler à l'aide Ils sont un peu obligés De se débrouiller par eux-mêmes Et puis etc Donc ça crée sa propre histoire Dans la grande histoire De La Haute République Et tu peux très bien Faire une histoire Qui est self-contained Qui se tient en elle-même Dans La Haute République Au cinéma Deux heures Trois heures Tu n'as même pas besoin De faire un sequel Forcément Mais tu expliques juste Que c'était plusieurs siècles Avant les Skywalkers Etc Et là Les gens après Ils disent Waouh Ça a l'air trop bien Cette période-là Et si on lisait Les comics Et les romans Et chling Merci Lucasfilm Ah oui C'est clair C'est C'est l'autre solution Pour enclencher La machine à lui Autre news Autre film Qu'on nous avait Déjà dansé Celui-là De Taiki Watiti Celui-là Qui ne me hypait pas Du tout Et qui ne me hype Toujours pas Donc Les dernières news De Madame Kennedy C'est que Watiti Serait toujours En train d'écrire Son film Mais il a décidé De l'écrire Seul Il ne souhaitait pas Impliquer d'autres personnes Dans le processus Mais elle ne le blâme pas Puisqu'il avait une vision Très unique Et ça Ça me fait encore Plus peur Étrangement Parce que nous savons Que Christy Wilson Cans Développé Le scénario Depuis 2020 Bref Cette dernière Donc avait bien Quitté le projet Mais ceci Explique Pourquoi Ça tarde Et puis Watiti Est également Occupé Sur pas mal De choses Je vais être Très honnête Ce film Se fait pas Ça m'arrange Je n'ai aimé Je n'ai aimé Qu'un seul film De sa part C'est Jojo Rabit Qui est un film Bien à part Qui est très fun Très loufoque Et compagnie Mais Ragnarok Et Love and Thunder J'ai détesté Love me Thunder Pardon Est-ce que je peux Tu vois Je suis toujours Dans les trucs Où je pense Que personne Ne sera d'accord Avec moi J'ai préféré J'ai préféré Love and Thunder À Ragnarok Alors Ragnarok C'est Ragnarok Il dit des trucs Comme ça Le gars Ragnarok Watiti Crachait littéralement Sur Thor Et sur les deux Premiers films On avait la mort De personnages Qu'on connaissait Depuis un petit moment On a clarisé Avec les oeils Et puis Avec une blague Très nulle à chier Et en fait Sur Love and Thunder Il a Vomis littéralement Sur le run De Jason Aaron Si je dis pas de bêtises Sur Mighty Thor Déjà j'aimais pas Le run De base en comics Le voir déformé Et avec le côté Un peu plus dramatique De Wittiti C'est horrible Et tout est horrible Tout est horrible Dans ce film Je veux voir Une vraie production Avec les deux nordiques Que je regarde La série Loki Voilà Mais bref Honnêtement Pour revenir sur Un Star Wars S'il le fait pas Ça me dérange pas Je le renverserai Ouais C'est clair Et bien moi J'aimerais avoir un pitch Au moins un truc Qui nous oriente Parce que je vais vous dire Un truc Je suis pas forcément Pour qu'il ait des Jedi Ou des Sith Dans son film Mais par contre Si c'est sur des Des smugglers À la Han Solo Écrire des personnages Type un peu Star-Lord Dans Star Wars Des personnages Qui doivent se débrouiller Un peu Tu sais typiquement Dans la Haute République On a le vaisseau Avec son Oui avec Jeode Et bah ça Ça pour moi C'est un truc Ou Taika Waititi Tu vois justement Le côté Les gens Ils regardent Jeode Et ils se disent C'est un putain de caillou Ouais Et bah ce truc là Réalisé par un personnage Comme Taika Waititi Qui est barré Le côté très absurde De cette situation Ça peut à donc fonctionner Tout dépend De ce qu'il va travailler Mais c'est sûr Que s'il écrit Une histoire Avec des Jedi Il vaut mieux Qu'il s'en éloigne À moins d'avoir Un garde-fou Comme il l'a eu Sur Mandalorian Avec Favreau Et Filoni Qui étaient derrière Et très honnêtement Si c'est un truc En mode Fun Aventure Machin Etc Et que ça respecte Les codes De l'univers Adonf Ça peut être un truc Super fun Super léger Dans l'univers de Star Wars Qui fonctionne Faut pas Bah de toute façon Lui Faut Si ce film Voit le jour Faut que ça reste Complètement Dans ce registre là Faut qu'il prenne Ce qu'on fait Dans l'univers Mais qu'il fasse Quelque chose De vraiment décalé Sans prendre Des situations Trop sérieuses Entre des Jedi Ou des sites Où là vraiment On parle de sujets Sérieux Lui ouais C'est ça Un film avec Des contrebandiers Des pirates A la limite Des chasseurs de primes Des trucs très colorés C'est quelque chose Qui pourrait faire Et puis quand on voit De toute façon Le logo Star Wars Qui avait été montré Avec l'annonce De son film Très bleu turquoise Rose Vraiment Quelque chose De très folklorique En fait C'est vraiment particulier Et même Tu vois Là On dit Ondo Ce genre de choses Mais en termes de période Je vois pas Quelle période Il pourrait Il pourrait adapter Il faudrait qu'il reste Dans les périodes Qui ont été déjà faites Les guerres Entre les Gun Gun Et les Naboo Imaginez Taika Waititi Qui réalise Avec 99% Les Gun Gun C'est extraordinaire Dernière news Dernière news Donc c'était Le film Produit par Kevin Feige Donc le Papa du MCU Donc selon Kennedy Le projet N'a jamais existé Il aurait été annoncé Par la presse Ou le fandom Mais il n'aurait Jamais discuté D'une idée D'une idée Toujours selon elle Par contre Le projet Ne serait donc pas Abandonné Puisque ça ne serait Tout simplement Jamais produit Mais S'il vient Avec une bonne idée Elle l'écouterait Voilà A savoir que A la base Quand même C'était Alan Horn Président de The Walt Disney Studio Qui avait Annoncé la chose En septembre 2019 De plus C'était Kennedy Avait également Affirmé Que Feige Ne l'avait Jamais approché Sur A contrario Kennedy Avait annoncé Que Feige Ne l'avait Jamais approché Sur un article Du Hollywood Reporter En 2019 Donc Donc voilà Et Le dernier point C'est que Mickael Waldron Celui-là Le stariste De Loki Je ne dis pas De bêtises Confirmé L'année dernière Qu'il travaillait Sur le scénario Des films Produits par Feige Pour Star Wars Bref Des news Des contre news On n'y comprend Plus rien C'est ça Tout le monde En parle Tout le monde Dit qu'il y a quelque chose Mais au final Il n'y a rien Qui est fait Donc Donc voilà Honnêtement Je pense que Feige A assez de boulot Comme ça Avec Avec le MCU Qui doit redresser Donc C'est pas Le film Que j'attendais Le plus On verra Un jour Thibaut Mon ami Dubité Thibaut On n'a rien Voilà Ok Du coup On a fini Les news Sur la célèbre Sur les films Quand même On va passer De vite fait Sur deux news Assez intéressantes La première C'est sur Tales of the Jedi Dont on n'a pas Débriefer Encore ici Mais on ne devrait Pas tarder à le faire Il y aura Une de saison 2 Mais on ne sait pas Sur Quel Jedi On va traiter Donc nous On avait déjà Spéculé Hors en tête Sur qu'est-ce qui Allait se passer Pour Tales of the Jedi Je suis motivé Je suis hypé Franchement Et pourquoi pas Explorer The High Republic Moi je ne pense pas Qu'ils vont le tenter Mais oui Ce serait trop bien Ce serait trop bien Moi je rêve De avoir Cris en animation Ce serait Ce serait incroyable Et au moins Je ne pense pas Qu'ils vont le tenter Pour la simple Et bonne raison Qu'ils ont un peu peur En ce moment De se marcher dessus Et notamment La Haute République C'est très porteur Je ne pense pas Qu'ils vont le tenter Par contre Et c'est ce que J'avais dit Quand on a discuté Je pense Vraisemblablement Qu'il y a une vraie Appétence Les gens veulent plus De Luke Skywalker Je pense qu'on va avoir Luke Au moment Dans Tales of the Jedi Maintenant La question C'est Luke Dans quel contexte Et je pense que Tout le monde veut du Luke Retour du Jedi Donc je pense Qu'on va avoir Soit Comme il y a une ellipse Et que du coup Gene Favro a été un peu Obligé de s'expliquer Sur le fait Qu'il y avait deux ans Entre le moment Où Grogu Quitte Dean Et le moment Où il le retrouve Je pense Pour nous offrir Un petit peu De Luke Qui entraîne Grogu À un moment Et comme dans Les histoires De Tales of the Jedi Il y a toujours Une espèce de fil conducteur Un truc qui Soit redondant Soit Voilà Qui se parle Etc Pourquoi pas Voir Luke En tant que Professeur De différents apprentis Peut-être Luke Qui a Grogu Luke qui entraîne Ben Luke qui entraîne Rey Etc Donc des choses Qu'on n'a pas forcément Vues Ou qu'on n'a pas assez vues Qui n'ont pas été Assez développées Et qui pourraient être Développées sous le format Animation Et peut-être Effectivement Pour pouvoir terminer Sur Voilà En plus ça permettrait De relier Rey Qui apprendrait À une nouvelle génération Plus tard Etc Faire des nouvelles choses Qui se répondent comme ça Donc ça c'était Luke C'était une proposition Mais je rappelle À toutes fins utiles Au cas où Les gens ne seraient pas Encore au courant Malgré le fait Qu'ils le répètent Quand même constamment En interview Son Jedi préféré C'est Plo Koon Voilà C'est sûr On va en avoir Plo Koon va y avoir le droit Et en vrai Très honnêtement Ça serait une bonne chose Parce que Plo Koon Est un Jedi Assez stylé On va pas se mentir Et en plus Il avait déjà été Un peu développé Dans Clone Wars Mais relativement En surface Je veux dire C'est l'occasion En fait Dans ces séries là D'apporter Plus de couches De développement À des personnages Et je me dis Plo Koon Ouais Pourquoi pas Après moi Pour Tale of the Jedi Je suis très content Qu'il y ait une saison 2 Parce que j'avais adoré La saison 1 Le concept J'avais trouvé ça Super sympa Et ce que j'avais surtout Kiffé dans cette saison 1 C'était les épisodes Avec Doku Je pense comme beaucoup Le côté vraiment Très sérieux Et sombre De ces épisodes Et donc Dans la continuité De ça Sans que ça fasse Trop redondant Mais j'aimerais bien voir Du Donc bah du Luke Qui forme Ben En nous montrant En fait Déjà Le côté sombre De Ben Depuis son Son enfance Jusqu'à Le faire passer Du côté obscur Vraiment Voilà Je suis désolé Tu te calmes On va pas encore Frolir le Rise Code On a déjà eu Rise of Kylo Ren Ou des cas Comme ça En comics Écrit par Charles Souffle Des choses qui se passent Avant ça En fait Evidemment Sans faire de redcon Mais voilà Nous montrer Des petites choses Qui vont indiquer Que Ben Il est pas tout blanc Il a un peu Une part d'ombre en lui Alors Pour te rejoindre Moi j'adorerais voir Le moment où il découvre Qu'en fait Il est le petit-fils De Ador Ça tu le vois C'est le temps Non Alors Tu le vois pas Tu le vois pas En fait On anticipe Le moment En fait On sait que On a le point de vue De Leïa Sur le moment De la révélation Et on a pas Ben Qui vit le choc Elle sait Que c'est trop tard Et que son fils A accès à l'information Maintenant Qu'elle peut plus Le protéger Et on a pas Et ça Pour le moment Parce que Justement Pour rejoindre Ce que tu disais C'est un Un moment Dans sa vie Le moment Où il va découvrir En fait Son grand-père C'est Vador Et ça Je pense Que c'est effectivement Un truc à montrer Et après Bon juste Pour terminer Moi C'est du plaisir C'est perso J'aimerais bien voir Du Jedi Qui se fait traquer Après Lord 66 Voilà On en a vu beaucoup Sous différentes formes Mais moi J'en redemande encore plus Ouais Honnêtement Je pense que Ça me commencerait A me saouler Moi Je pense qu'on a atteint Un point d'ordre Pardon ? Ou alors Queen Lanvos Ah ça oui Ça oui En plus Ils nous l'ont teasé Dans Kenobi Ils nous l'ont teasé Donc ça Ça pourrait être pas Voilà Queen Lanvos Après Lord 66 Où il fait son rôle Un peu de passeur Ça peut être vraiment C'est sympa ça Ça peut être très sympa ça Ouais Je rêve Je rêve De Keleranbeck Qui apporte Au goût À Queen Lanvos Là la bouche Je serais bouclée Que ça soit pas Queen Lanvos Même si Keleranbeck C'était très bien Mais j'étais dégoûté Parce que j'avais quand même Dit que ça serait Queen Lanvos Et j'aime bien Avoir raison Et du coup Je me dis Je peux peut-être M'en rappeler encore Vite fait Je passe sur Tales of the Jedi Pour parler de L'autre série d'animation Et on reste toujours Sur du Filoni On parlera de Vision Un peu plus tard Mais on va parler Vite fait de la Bad Batch Où on a annoncé Pareil Un renouvellement De la troisième Et dernière saison Et je dis Tant mieux Parce que ça devait être Une série limitée Et on devrait avoir Toutes les réponses Et on veut Bad Batch Et j'espère qu'il va pas y avoir Un Star Wars veut Omega Parce qu'il a prévu Je vous pèterai un câble Mais non On va pas le faire Mais voilà Alors Pourquoi parler de ces deux séries d'animation Parce qu'on sait tous Que Filoni est archi occupé Par les séries On sait tous Qu'à un moment Filoni avait voulu lâcher Un peu la grappe des séries Il s'avait donné Star Wars Resistance Qui était Qui existe Voilà Écliable Moi j'ai pas voulu faire ça Mais voilà Ça a le déshonneur d'exister Et Je pense que Le but De Filoni Oui Des années 80 Sur les Ewoks Et la série sur les droïdes Voilà Je pense que c'est pareil Oui c'est pareil Et Je pense que Filoni Il va être là Pour surveiller ça de loin Il va écrire Il va surveiller quand même Un peu plus Bad Batch Que Tales of the Jedi Et si Il va les sentir prêt Il va Pouvoir quitter le monde De l'animation Pour arriver sur une nouvelle ère De l'animation Star Wars Parce que je pense Entre Mandalorian Skeleton Ahsoka Son film Il va avoir suffisamment De choses à faire Il va pas pouvoir Forcément gérer Les prochaines productions Et qui le type N'est pas d'accord Donc il va attraper le micro Moi je pense que The Bad Batch C'est une série limitée Effectivement Pour libérer du temps A Filoni Par contre Tales of the Jedi Je le vois pas lâcher ça En fait c'est des épisodes Ah non Ça ça va s'ancrer C'est trois épisodes En fait je me dis Sur une année Il a largement le temps D'écrire six épisodes Donc il va continuer Tales of the Jedi Pendant quelques saisons Par contre Très clairement Il ne s'investira pas Dans un nouveau projet C'est sûr Ou alors Ou alors Ça sera producteur exécutif Machin Il va écrire Des traitements Des traitements De scénarios Et il va larguer ça À un soufi Voilà La place Voilà Mais Il va dire Tiens j'ai pitché ça Sur un coin de table Comme en fait Très clairement Ce que Lucas a fait Avec The Clone Wars Où Lucas il a dit Bah voilà Moi je veux une histoire Sur ça Et c'est d'autres scénaristes Qui étaient embauchés Pour écrire cette histoire Et clairement Je le vois bien Faire ça en fait Sur l'animation Continuer à pitcher Des trucs En disant Bah tiens J'ai eu une idée Hier En brossant les dents Vas-y Il y aura une série Là dessus Et puis Et puis lui Par contre Effectivement Il va être Occupé H24 Avec le Mandoverse Donc Il va être ça Son dada Effectivement Mais Tales of the Jedi Pour moi Il va le continuer Ça il va pas le lâcher De ton côté Mortou Je suis d'accord Il va avoir Beaucoup A faire Côté Côté Série Films Etc Mais l'animation Ça reste quand même Son C'est son bébé Il a fait ses plus grandes heures Avec Clone Wars Etc Mais c'est pour ça Là petit à petit Il lâche la bride Mais il va pas le lâcher Complètement Il va rester ancré Pour justement Qu'il y ait toujours La patte Filoni Dans l'animation Mais Non non Globalement Filoni L'animation C'est pas terminé On va moins En avoir Mais On en aura toujours Un petit peu Bad Batch Pardon La dernière saison On va dire Que ça va être Son grand finish Où il va être vraiment Investi A fond Dans un projet Après voilà Le reste Il va lâcher un petit peu Mais il sera toujours présent Ça faut pas Faut pas en douter Une seule seconde Alors Juste pour rappel Je l'avais sous les yeux Mais c'est moi Je l'ai retrouvé Voici ce qu'a dit Défi au lit A propos De Tells of the jedi Tells of the jedi Etait tellement fun Affaire que j'ai décidé D'en faire plus Ce qui me paraît Clairement aujourd'hui C'est qu'un jedi Doit éduquer ses padawans Ainsi je dois continuer Alors Enseigner l'animation Pour que Lucas Fille en animation Puisse continuer A exister Et être forte Donc je pense quand même Que Avec ses propos Ca montre quand même Qu'il a envie De passer la main Ah oui Oui Il a envie De Que quelqu'un Prenne le relais Mais Il est pas prêt A ce que ça soit fait Demain grossièrement Ca va prendre un certain temps Voir un certain nombre d'années Avant qu'on voit plus du tout Le nom de Filoni Associé à l'animation Je pense On a encore du temps Avant que ça arrive Et ça ne contredit pas Faut forcément Ce que j'ai dit au préalable Oui C'est à dire En fait il va continuer A s'amuser sur Tales of the Jedi Et former des gens Qu'il pourra Envoyer sur les autres séries Qu'il a pas le temps De développer lui C'est ça Parce que justement Ca sera ces poulains Qui seront aux commandes Des projets Donc il n'a pas le temps De s'occuper Passons un peu Au niveau des séries télé Et on va commencer Par la série Qu'on attend le plus au monde On va parler de Acolyte Non c'était pas assez là Qu'on attendait le plus au monde Si totalement Il y a baston avec Asoka Franchement oui Il y a duel entre les deux Avec Acolyte Avec un nouveau logo Qui fait penser Au jeu vidéo Star Wars Eclipse Exactement Alors moi je voulais parler d'Acolyte Parce que C'est Alors Asoka On va forcément y débriefer Mais je voulais quand même Parler d'Acolyte Parce que Il y a des choses Qui me l'ont fait Et qui me l'ont Certaines news Qui me l'ont fait Monter J'aurais bien voulu être là-bas Pour voir le trailer J'avais les places Pour être là-bas Non ça c'est la place du dimanche Ça c'est la place du vendredi J'avais la place Pour aller voir ce putain de trailer Qui n'a pas été défuse ailleurs Mais Mais voilà La news On va surtout La news Qui me fait extrêmement plaisir Sur la chose Alors je suis en train de rechercher Le nom de l'actrice Voilà c'est bon On a appris On a appris que On va avoir Vernestra Rowe Qui est Une des Qui est la Chevalière Jedi La plus jeune De l'ordre Qui sera Dans la série Et ça c'est ouf Et du coup Elle aura plus 16 ans Et du coup Elle aura plus 16 ans Donc ça sera légal Mais d'ailleurs Mais d'ailleurs Par rapport à ça Alors Ça pose une petite Entre guillemets Incohérence Parce qu'ils avaient dit En présentant La série Acolyte Que ça se passait Aux dernières heures De la haute république Oui C'est pas incohérent C'est pas incohérent Elle peut vivre 200 ans Ah d'accord J'attends votre explication du coup Ok Elle peut vivre 200 ans Du coup Si elle a pris 100 ans Voilà Elle est à la moitié de sa vie Donc En plus c'est une actrice Qui a l'air d'avoir Auprès de la cinquantaine Donc Ok Bah ça se tient Parce que voilà Du coup au début Je me suis fait la réaction Je me suis dit Attends Ils nous disent C'est à la fin de la haute république Mais quand elle On la voit donc Dans les différentes oeuvres Par rapport à la tempore C'est il y a 150, 200 ans Et ça posait problème Mais ok Très bien Après Il faut pas se mentir C'est pas une image Elle joue pas une image Elle joue Une 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 Il y a une mairie à l'âne Donc Alors je sais plus Leur 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 espérance de vie Leur espérance de vie Dans l'univers Pardon ? 200 ans 200 ans ? 200 ans ? Ouais C'est 200 ans Parce que j'avais déjà regardé Justement Parce qu'en fait Je voulais faire un post Instagram sur elle Dans les prochains jours Donc c'est 200 ans Mais en fait De toute façon Il ne faut pas oublier Que les utilisateurs De la force Ont tendance à vieillir Moins vite Oui Ils vivent plus longtemps De toute façon Déjà 200 ans C'est pour le Myriallan Qui est bergé Ou vendeur de Pamplemousse Mais elle C'est une Jedi Donc ça se trouve Elle va peut-être tenir Jusqu'à 300 ans On ne sait pas Ouais Peut-être qu'on va découvrir Qu'elle est morte Juste avant Et pourquoi pas Et pourquoi pas Donc Non honnêtement Ça montre Encore une fois Que pour Le Nouveau Star Wars Le Star Wars By Lucasfilm C'est Tout Est lié Et ça C'est quand même Quelque chose Qu'il faut Se garder dans la tête Et c'est quelque chose Qui est quand même Extraordinaire C'est que vraiment Tout est lié Et c'est vraiment Très 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 sympathique Et Et voilà Au niveau de De l'actrice Je n'ai plus J'ai plus le nom en tête Mais je crois Que c'était celle-là Qui avait joué Dans la trilogie Millennium Donc j'avais bien aimé Mais Mais voilà On va quand même Avoir Un personnage Qui a été Qui apparaît Pour la première fois Dans un roman De la bibliothèque verte En France Dans une série Star Wars Qui paraît être La plus Une des plus matures Qui va sortir Une des plus violentes C'est fou Quand on dit Quand on dit La chose comme ça C'est complètement fou Développement de personnages De ouf C'est C'est ça Qui fait Qui fait plaisir Alors Elle va être jouée Par Rebecca Anderson Je suis en train De chercher les infos En même temps Que je suis en train D'en parler Avec vous Rebecca Anderson Qui a joué Non c'est pas Elle qui avait joué Dans la trilogie Millennium Je raconte de la merde The Good Wife Ok Une série télé Elle a prêté sa voix Dans GTA 5 Et Elle a joué Dans un film Qui s'appelle Cold Jane Qui devrait sortir En 2022 Je vais nuancer Le propos Par rapport Au fait Qu'elle soit dedans Ca veut pas forcément dire Qu'elle a un rôle Prépondérant Pour Pour l'instant On ne sait pas Par exemple Qui sera au conseil Jedi L'époque là Et ça se trouve Elle sera juste Un des maîtres Au conseil Jedi De l'époque Attention Elle apparaît quand même Dans le trailer Oui mais peut-être Qu'elle est juste Un des maîtres du conseil Peut-être Je me suis pas renseigné Sur ce qui s'est passé Dans le trailer Parce que je veux le découvrir Mais Mais concrètement Moi personnellement Voilà comment je vois les choses Mais Vernestra C'est quand même La plus jeune Chevalier Jedi De En tout cas Ce que Quelqu'un Jeune quel Mais par rapport A la timeline De la La Gaskawaker Je me dis Il y a pas eu A mon avis 36 gars non plus Donc Partons du principe Que c'est la plus jeune De tous les temps Du coup En toute logique Si elle est toujours Aussi extraordinaire Jusqu'au bout de sa vie Il y a quand même De grandes chances Qu'une fille comme ça Finisse au conseil Jedi Ouais Ah oui C'est le plan de carrière Et il est tracé J'ai envie de dire Il y a pas beaucoup de doute Qu'on a la certitude Qu'au conseil Jedi Il y aurait Yoda Et après Si il y a Comment il s'appelle Il y a deux autres Il y a deux autres Il y a deux autres Oppo Rancisis Et l'autre J'ai oublié son Bref Donc en gros Ça ferait 4 4 Jedi Qu'on connait Il y aurait le pouf Le maître Ouais Voilà Donc ça ferait 4 Jedi Qu'on connait Déjà Pour m'aider à raccrocher Sur cette période là Pour ceux qui Mettent un peu les pieds Dans la haute république Je pense que Non Dernière news Cette série Est donc confirmée Pour 2024 Donc Donc voilà À savoir Quand est-ce qu'elle va sortir Mais bon Ça c'est un autre Un autre débat On n'en est pas encore On n'en est pas encore là On va pas se mentir Mais voilà Elle me hype De fou Et me tarde D'en savoir plus Et finalement De me remettre un peu Dans le High Republic Parce que je n'ai toujours Pas fini la phase 1 Pareil Il me reste Il me reste La chute de l'étoile Alli Alors Ce qui est très drôle C'est quand même Que j'ai Quasier J'ai tous les comics À part ceux Sortis chez Dark Horse Pour la phase 2 Donc Dès que le roman Le premier roman De la phase 2 sera sorti Je vais pouvoir enchaîner Tous les comics C'est pas mal Pas mal Mais on se garde La High Republic Un peu plus tard On va enchaîner Tout de suite Sur Petit aparté Pour finir Pour The Acolyte Perso Moi je Mise sur Début 2024 Pas moi Non Moi Je pense absolument Pas début 2024 Ok Voilà Je Parce que Parce que Fin d'année On va avoir La saison 2 De Andorre Vers La période Comme on C'est pas fin Non Andorre A été annoncée Pour août 2024 Ah j'étais Eh bah Alors Annulez ce que Je viens de dire Non Voilà Bon bah Next J'avais Next Ah non J'étais persuadé Que Andorre C'était fin 2024 Autant pour moi Non non Il termine de tourner Andorre Dans les prochaines semaines Et Andorre est prévu pour août 2024 Au niveau des séries Et c'est la prochaine qu'on va parler C'est Ahsoka Annoncée théoriquement en août Mais au moins on va pas se mentir Elle va être décalée en octobre 2024 Comme Fait habituellement Lucasfilm La tête des séries Franchement j'espère tellement pas Ils avaient annoncé pour 2023 Du coup Skelton Bon on va pas se mentir Elle va être prévue pour mars 2024 Non mais après Le 29 août C'est quand même toujours au mois d'août C'est vrai T'as raison Oui Mais Mais moi Je pense que Je pense que ça sera Un autre endroit Pour en parler Mais je pense que Le début d'année Vont être réservé Aux séries d'animation Pour Bad Batch Et Taste of the Jedi Oui Et du Mandoverse S'il y en a de près Oui Parce que là regarde Bad Batch Ça s'est chevauché Avec Mandalorian Et Personne à gueuler C'est sûr En contrainte Donc voilà Ils vont garder Le début d'année Pour le Mandoverse Afin de Justement De pouvoir développer L'univers au maximum Et les surprises Elles seront Principalement Estivales Ou fin d'année Justement Quand il y a Peut-être un Peut-être un peu plus D'embouteillage Au niveau des séries Disney Plus Ce que je propose C'est qu'on parle De Mandoverse On va attaquer Ahsoka Ils ont De quoi ? On va attaquer Ahsoka Moi je lui veux pas de mal Déjà Et puis en plus Elle a deux sabres Donc j'y vais pas D'accord C'est compréhensible On va pas se mentir Donc voilà Mais Alors Est-ce qu'on Commencerait pas Tout de suite Par le trailer ? Ah oui Absolument Histoire qu'on puisse En parler après Sereinement Donc je vais Tout de suite Le préparer Histoire que ça fasse C'est pas comme il y a Jods Du coup Le trailer Que j'attrape Juste ici Puis après On va pouvoir Parler D'Ahsoka Et enchaîner Sur les autres séries Hop Tac Sous-titres par Jérémy 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 Bon ben voilà Je vais changer vite fait De pantalon Et je reviens après Ça fait vraiment Plaisir comme trailer C'est peut-être Le trailer Que j'attendais le plus Avec la date On a J'ai eu les deux Les deux Qui ont été officiels Dans la famille Lawson Je demande Wedge Après je demande Le neveu Je demande La fille Du neveu Je demande Maintenant La copine Du neveu Et on a la famille Mac Gregor Au complet On a On a Une Samine Alors Pas conforme Vis-à-vis De la fin De Robesse Au niveau des cheveux Mais Je voulais C'est peut-être Très raciste Ce que je veux dire Mais Je voulais Une actrice Typée Asiatique A la base A la base Il parlait D'une Actrice Typée Arabe Je n'en voulais pas Parce que Sabine Fait quand même Plus asiatique Qu'arabe Alors que Avoir un Erza Typé Maghreb Et même Dérange pas Donc C'est très vite Ce que je vais te dire Comment je le sors Comme ça Mais Pardon Tu disais Pas du tout C'est de la représentation Toi tu imagines Un typecast En plus C'est pas du tout Au contraire C'est pas du tout Raciste Parce que Toi tu imagines Un typecast Assez varié Donc au contraire Ca fait plaisir Et Très clairement Oui moi Je pense que Ezra Bridger Pour moi C'est Aladin In space Donc Donc très clairement Qu'il est au moins Des origines orientales Et pour Sabine Effectivement J'étais très d'accord Et notamment Tout son clan Est assez Est assez typé Ouais J'aurais dit Tibet Tout ça Et pour l'actrice Ils ont quand même fait Un mélange extraordinaire Parce qu'elle est D'origine Chino-italien Elle est magnifique Effectivement On a tout compris C'est Oui c'est ça Et pour les cheveux Pour les cheveux Moi ça me dérange pas Au sens où Je sais que ça fait débat Etc Mais de toute façon On ne sait pas Exactement Quand on se passe C'est vrai Parce que Je rappelle à toute fin Que Dave Filoni C'était déjà expliqué Sur la saison 2 De Mandalorian Et toujours Encore une fois Si vous ne l'avez pas vu Je ne sais pas ce que vous faites Sur cette émission Mais Dans la saison 2 Du coup En gros Quand on retrouve Ahsoka Tous les éléments Qui se passent A ce moment là Se passent Antérieurement A la fin de Rebels Ça avait été précisé Par Une ellipse En fait Le moment où Ahsoka arrive En Gandalf le Blanc Ça Ça se passe Bien après En fait La saison 2 De Mandalorian Donc on n'est pas à l'abri Que pour une raison Ou une autre Certains des événements Qui vont se passer Dans la série là Puissent Par exemple Je ne sais pas Mais ça a l'air D'être bien parti Mais elle a Elle a un lead Elle a un truc Sur Peut-être elle va trouver Thrawn Et du coup Ezra Et peut-être que les efforts Ne vont pas apporter leurs fruits Du coup Sabine Va retourner Sur l'Otale Pour continuer A tenir cette fameuse promesse Et un jour Elle va revenir A chercher des années plus tard En disant Ça y est je crois Je l'ai droit Je Oui Vas-y vers tout Parce que tu n'as toujours pas parlé Du trailer Tu as confirmé Beaucoup de choses Qu'on disait Mais on t'a zappé Ah bah C'est Ouais ouais J'ai confirmé Énormément de choses Parce que Tout simplement Tout simplement Ce trailer Il était incroyable C'était peut-être La chose Que j'attendais Le plus De la célébration Et j'ai clairement Pas été Pas été déçu Tout Voilà Alors ça fait Peut-être un peu fanboy Mais je vois vraiment Pas Qu'il y a de négatif Dans ce trailer On a le teasing De Throne On a Du Du combat De sabre laser On a beaucoup D'inspiration De De films Japonais De l'époque Franchement Ça c'est Très très classe Et Non ouais J'ai Pas mal de De questions Sur les Différents protagonistes Qu'on voit Dans 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 ce trailer Justement Qu'elle a été L'inspiration De De ces personnages Et Et ouais Non alors Pour parler du coup Par Par rapport à la coupe De cheveux de Sabine Bon moi ça me dérange Pas du tout Clairement je m'en fous Tant que L'actrice Est Bonne Dans son rôle Moi ça me va Voilà Ça peut être Ça peut être Plus ou moins glissant Allez Comme ça On continue Bah hier Il est 22h48 Les enfants sont couchés Et ça passe Non non mais Très Très content Des images Comme là Franchement Ça promet Du très lourd Et Dave Filoni A parlé des sabres orange Je sais pas si quelqu'un Oui J'ai vu L'info Alors Je sais plus Exactement Ce qu'il a dit Mais Qu'il ne voulait pas L'ordonner Un éclat rouge Classique Comme ce qui Avait été fait Avant Alors en fait Il explique que Quand il était Jeune Et qu'il a découvert Star Wars au cinéma En fait Par moment L'effet Sur le sabre rouge De Vador N'était pas constamment Rouge Et des fois Il variait légèrement Sur le orange Dans son combat Contre Obi-Wan Notamment Voilà Notamment Il a voulu faire Un tribute à ça Mais également Il voulait Que les gens Qui découvrent Ces personnages là Ne fient pas forcément A leur première impression Donc peut-être Que ça sera En bien Ou en mal Au final Et donc Il faudra attendre la série Pour le découvrir Et d'ailleurs En parlant De leur sabre Donc le personnage Masturien Donc Baylan Il me semble Je ne sais pas Si vous avez fait gaffe Mais quand il allume Son sabre Face à Sokka On dirait Qu'il y a une petite garde Comme le sabre de Kylo Ren Alors pas aussi grande Mais sur le côté De son arme Il a deux petites gardes Ouais Mais vraiment Très léger Ah oui C'est un détail Au niveau De la série Moi Au niveau De trailer Quand j'ai vu ça Je me suis dit Ils essayent Enfin De faire L'adaptation Que tout le monde Voulait voir Pour l'épisode 7 Avec l'héritier Euh L'héritier Des L'héritier Des Jedi La trilogie De Zan L'héritier de l'Empire Merci Ahsoka Elle le dit en plus Dans le trailer Ouais J'ai vu ça Je me suis dit Putain mais c'est C'est l'héritier De l'Empire C'est la trilogie Que j'adorais Quand j'étais gamin Et d'ailleurs Justement Iloni A A consulter Ouais Exactement Mais Ça se trouve Ça va nous emmener Donc bah Son film Qui va être Une réadaptation Sûrement De la trilogie De Team Et Zan Ou du moins De la fin De la trilogie Peut-être Au niveau du panel Il y a eu Il y a eu Les réalisateurs Qui ont été révélés Donc il y a eu Il y a au total Six réalisateurs Différents Qui ont travaillé Sur Asoka La question est Est-ce qu'il va y avoir Six épisodes Ou est-ce qu'il va y en avoir Huit Comme on nous a habitué Avec le monde au verse Ils ont annoncé huit Il me semble J'ai pas la news Mais J'espère que t'as raison Je Voilà Je dis pas Ça avec Grande certitude Mais j'ai cru voir Noter quelque part Huit épisodes Après peut-être Que je me suis trompé Mais Voilà Donc Alors Je suis en train De checker la news Mais en attendant Les réalisateurs Les réalisateurs À danser Donc c'est Dave Filoni Steph Green Peter Ramsey Jennifer Jennifer Gatzinger Gita Patel Et Rick Et Rick Famuyiwa Ouf pardon Je crois Qu'ils sont tous Ils ont déjà tous Travaillé sur Mandalorian Donc pourquoi pas Encore une fois Je suis Je suis assez Hype Vis-à-vis Des Tout ça Je suis vraiment Très hypé Par Alors à ce cas En sachant que C'est Kevin Kinner Qui revient Pour faire la musique Ouais Donc Voilà Donc Tout ça Ça crée Ça crée De putain De hype En parlant On a parlé De Mats Mikkelsen Dans Rock One Et dans Indiana Jones C'est son frère Qui reprend Le rôle Du grand amiral Fron Lars Mikkelsen Il a vraiment Le physique Du flou Du poids Parce qu'en plus Il avait essayé De calquer sa tête Vis-à-vis Pour Rebels Donc Donc voilà Honnêtement Toutes les news Qu'ils ont annoncées Pour Ahsoka On déclenche Un bon Au moins Une demi-molle Ça se comprend Ça se comprend J'avais l'autre moitié Moi j'avais ce qu'il a fait Donc voilà Et d'ailleurs En parlant De Throne Ça m'avait fait Beaucoup rire Il y a quelques temps Je ne sais pas Si vous l'aviez vu Il y avait eu Une pseudo rumeur Comme quoi C'était Sacha Baron Cohen Qui allait jouer Throne Oui j'ai vu Passé J'ai vu ça Mais j'étais Je savais très bien Que c'était faux Mais ça m'a bien Faire rire Parce que du coup J'imagine Borat avec son slip vert Et Throne mélangé Donc ça C'était très drôle En fait Je crois que ça fait Déjà écho Au fait que Sacha Baron Cohen Était censé Déjà jouer Mephisto Pour le MCU Et en fait J'ai l'impression C'est une espèce De running gag Et à chaque fois Qu'on tease Un grand méchant Pour une licence On dit Sacha Baron Cohen Qui va le jouer J'ai vraiment hâte De voir Sacha Baron Cohen Pour faire Dark Plagueis Ça peut être très drôle Bane Oh bah Non Il faut le donner A marquer dessus Donc Ahsoka Je pense qu'on est tous d'accord On est hypé Honnêtement Est-ce qu'elle va sortir en août J'ai des doutes Voilà Au moins qu'elle sorte Pas trop tard Non Ça va sortir en août C'est sûr Ouais Comme Franchement J'y crois Moi j'y crois En août Pas le 1er août Il n'y a personne Devant sa télé Ouais Ouais À la guerre Ils auraient pu mettre Rentrer 2023 Au moins Tu vois Ça aurait été début Ça aurait été mi-août Ouais Ça aurait été un peu flou C'est quoi Moi je suis persuadé Qu'ils vont la maintenir En fin août Pour une bonne raison C'est qu'ils viennent De finir de tourner Globalement À quelques semaines près On finit de tourner Ils ont quand même Sorti un truc très vite Un trailer très vite Je pense qu'en vrai Ils mettent les moyens À donf sur Ahsoka Très honnêtement Je pense qu'ils vont tenir La cadence Et ça sortira en août Comme ils n'ont pas mis de date Il ne va pas avoir à décaler Et ils vont se garder Un slot jusqu'à la fin Du truc Mais à mon avis Ils se disent Si ça se passe bien C'est début août Mais je pense que De toute façon En termes de marketing Ils le mettront Au fin août Ça va être la 3ème Voir la 4ème semaine Autre news Autre série Skeleton Crew Je crois qu'ils ont eu Un trailer Mais Ils ont eu un petit trailer Mais d'ailleurs Pour revenir Il y a eu un trailer Pour Bad Batch Saison 3 aussi Ah ouais ? Oui J'ai lu sur Twitter Tout à l'heure Justement un petit descriptif De ce qui se passait Dans le trailer Comme dans Skeleton Crew Et ouais Ils ont eu un petit teaser Et GG Quelque part J'avais pris un Sur d'écran Ok Je vais me renseigner Un peu plus tard Pour ça Alors Petit idée Vous voulez La petite description rapide Pour Skeleton Crew Ou pas du tout Du trailer Oui Mais oui Alors Le trailer Commence avec La troupe d'enfants Sennuyant Fermes en classe Et finirait par Prendre la poudre Descropettes Et s'amuser en speeder bike De nuit Bravo à surveillance scolaire Entre une parenthèse Dans une forêt Le lendemain matin Leurs parents Remarquent leur absence Et s'inquiètent Envoient des hologrammes Pour leur dire De revenir Les enfants finiraient Par voyager dans l'espace A bord d'un vaisseau Pour parcourir la galaxie Et rencontrer De nombreux personnages Dont le pirate Vade Qu'on a pu voir Dans la Saison 3 De Mandalorian Et les enfants finiraient Par attirer en prison Et seraient sauvés Par Jude Law Qui profiterait Pour faire l'usage De ses talents De Jedi Donc Jude Law serait Un utilisateur De la force Voilà Au niveau Des Réalisateurs On a John Watts Qui est connu Pour nous avoir fait Les 3 derniers Spiderman Il serait accompagné Par les Daniels Qui ont Récemment Gagné Un Oscar Avec Everything Everywhere Alt At Once David Lawry Qui a travaillé Sur Green Knight On retrouverait Bien évidemment Rise Dallas Howard Que j'aurais bien voulu Revoir dans Asoka On va retrouver Isaac Chung Qui a été nommé Aux Oscars Pour le film Binary Et il y aura également Jacques Schreier Qui a travaillé Sur Robot and Frank Et voilà Pas mal de beaux mondes Encore une fois 8 épisodes A mon avis Et ça devrait être Assez Assez sympathique Et tout ça Devra être en lien Donc Donc pourquoi pas Après groupe d'enfants Voilà C'est le groupe d'enfants Qui me fait poser Des questions Ouais Ouais Je suis D'accord avec toi Et tu vois Malgré Les petites annonces Qu'on a eu Le petit trailer Qui nous a été décrit J'arrive pas A être hypé Par cette série Je comprends pas Je sais pas pourquoi Mais Je sais pas Le côté Les gamins Qui partent à l'aventure Je sais pas En fait J'attends de voir Je dis pas Que ça va être mauvais Ou quoi que ce soit Juste pour l'instant J'arrive Voilà Je suis pas touché Par la grâce De Skeleton Crew Je suis pas hypé Donc voilà Moi j'attends de voir Ce que ça va donner Je laisse sa chance Au produit Et vu Alors je sais T'es à la célébration Ou autre chose Parce que je regarde Beaucoup de choses Sur Youtube Concernant les projets Mais Je crois que c'est John Favreau Qui en faisait La description Comme ça En disant C'est un Un film Amblin Des films Des années 80 À la E.T. Goonies Etc Et en gros L'idée c'est ça En fait C'est que c'est un film C'est une série familiale Des années 80 Un truc d'aventure Un peu Qui peut se regarder Avec tout le monde En fait Bah tu vois Alors Cool En fait C'est des films Qui ont été Oblématiques De Enfin en tout cas Moi de ma jeunesse Mais je pense de l'autre aussi Parce qu'on a des âges À peu près approchants C'est des films Qui peuvent se regarder Vraiment encore aujourd'hui Et qui se regarderont Très probablement Avec aussi nos enfants Etc Un jour C'est des classiques Est-ce que c'est un film De tous les temps Probablement pas Mais est-ce que c'est des bons films Oui Ça reste des bons films Des good movies aussi Etc Donc à voir Quand on va avoir des images Etc Mais très honnêtement Ça me rend curieux Justement depuis cette annonce là Du fait que ça soit Ce type de film Ouais Ouais mais c'est clair Je suis d'accord avec toi Parce que si on compare ça Donc des films Comme Les Goonies Et Tine par exemple C'est sûr que c'est vraiment Curieux et intéressant Mais tu vois Le côté justement Friendly C'est quelque chose Le petit programme d'aventure Qui se regarde en famille Je sais pas pourquoi Mais tout de suite en tête J'ai Les films Les aventures Des Ewoks Caravane de courage La caravane du courage Et je sais pas pourquoi En fait c'est je pense que du coup Indirectement en fait J'associe les deux Alors que ça m'a rien à voir Mais sur le côté Les enfants en aventure En fait Et ouais J'associe ça Et en fait c'est peut-être ça Qui me fait un peu peur Et qui me freine un petit peu Est-ce que tu crois Que tu crois qu'on peut demander A Dorothée De faire la voix off Un grand rêve maintenant Non très honnêtement Bah du coup Ouais mais regarde-le Avec Très honnêtement Tu vas pas me dire Que t'as pas kiffé La caravane de courage Quand t'étais gosse Ah bah si La première fois que je l'ai vue Je trouvais ça super cool Là aujourd'hui Je regarde ça aujourd'hui Je pleure J'ai essayé Mais Je me suis fait une sélection De mes passages préférés Et très honnêtement Je crois que justement Avec les moyens d'aujourd'hui Tout ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui Justement avec Tu vois Genre des gens comme Bryce Dallas Howard Des gens qui sont capables De transmettre Du cœur L'émotion Ça se sent Qu'elle a Qu'elle transmet Ce truc Que lui a légué son papa Pas justement Dans sa réalisation Etc Je pense que Justement Un projet allié à ça Ça sera pas Ça sera très probablement Pas cringe Justement comme Lizzy Walk On aura quelque chose Juste Plus ou moins Dans la veine D'E.T. Des Goonies Etc Ah ouais C'est clair C'est pour ça C'est vraiment intéressant Enfin une série intéressante Ah ouais Mais c'est clair C'est pour ça Que pour l'instant Je dis pas Que ça m'intéresse pas du tout Que ça va être mieux Ou quoi que ce soit En fait Je suis curieux Mais j'arrive pas non plus A me mettre à fond dedans Donc en fait J'attends vraiment De voir Ce que ça va Ce que ça va donner Tout simplement Pour me faire mon idée Et pour l'instant Voilà Je suis un peu Je suis perturbé En fait Par ce programme Ouais Je comprends Et je suis assez Assez d'accord Je sais Je vais regarder Parce que je suis pigeon Mais Mais voilà quoi Après C'est pas Voilà On me dit Acolyte Andorre saison 2 Ou Skelton The Crew Ou Ahsoka Je dirais D'abord Ahsoka Acolyte Andorre Et en dernier lieu Celui là Je suis vraiment pas Pas plus pressé Avec ça Mais ça reste Star Wars Et puis Ça reste sympathique De pouvoir lire De pouvoir voir Après ce qui est sympathique C'est que Que ce soit Ahsoka Ou que ce soit Skelton On retrouve quand même Dans tous les cas Au moins Un réalisateur Qui a travaillé Dans Mandalorian Ou Book of Gobba Si on va plus loin Donc là dessus On sent quand même Qu'il y a Une véritable cohérence Là dessus Et c'est quand même Assez sympathique Euh Je vous propose De passer Sur D'autres séries D'animation Qu'on n'a pas parlé Qui est Star Wars Vision C'est dans deux Voilà On va y passer Très vite Peut-être trailer Et bon Et puis Et puis on passe Ça vous va Ouais C'est vraiment Il sera de dire On a parlé De vision Parce que C'est pas que J'y crois pas Mais Mais voilà C'est du savoir C'est du contenu Donc je vais regarder Parce que je suis pigeon Tout le monde a une lumière intérieure Suivez la lumière Pas a toujours su Qu'un destin plus grand T'attendait Et si tu pouvais Simplement avancer Tu n'as rien à craindre Il y en a d'autres Comme toi ici Je l'ai vue de mes yeux Elle a des pouvoirs particuliers Tu veux bien dégager Tes toilettes portables De la ligne de départ Je te jure C'est une vraie C'est exactement ça N'oublie pas d'en parler Chut La force soit avec toi Le spectacle va commencer Une tempête approche Je peux les combattre Je suis assez forte maintenant Personne n'est plus fort qu'eux On peut les battre Toi là Ne bouge plus On ne choisit pas Où notre vocation nous appelle On choisit d'y répondre Ou non Allez Keo Team Elle est bon Vite fait On est vraiment vite fait Non Ok Mortou Elle est bon Oui Non Franchement Ça m'intéresse pas mal Ce qu'on voit Alors après Comme on en avait déjà parlé Par rapport à La division volume 1 Moi Tout ce qui est animation japonaise Tout ça Je suis Je suis présent Donc On mélange à Star Wars Ça me va Les studios Ils ont l'air De nous présenter Des choses De très différents De la première saison Mais C'est à la fois Très intéressant aussi Donc j'ai hâte de voir Les petites histoires Et petit plus Que j'apprécie C'est que Pour le studio français On a en doublage Lambert Wilson Et Camille Cotin Donc ce qui Deux acteurs Que j'aime bien Surtout Camille Cotin Donc ouais non Hâte de découvrir Le 4 mai Donc je rappelle Vite fait Les studios El Guiri Qui se trouve En Espagne Cartoon Saloon En Irlande Punk Robot Au Chili Hardman Royaume-Uni Studio Mir Corée du Sud Studio La Cachette En France 88 Pictures En Inde Dart Stachio Au Japon Et Trigger Fish En Afrique du Sud Voilà C'est à l'odeur D'exister Il y a certaines Certaines histoires Qui pourraient être canons Mais à part ça Je vais regarder Quand même Parce que Star Wars Mais c'est tout Qu'est-ce qu'il y a Deuxième mot ? Toujours non Ouais non Moi déjà La première saison On ne m'avait pas convaincu Je ne sais pas pourquoi On continue à vouloir faire Des trucs À développer Des contenus Qui ne sont pas officiels Je ne comprends pas le délire Je ne comprends pas le machin Donc voilà Je pense que Si j'ai vraiment rien d'autre À foutre de ma journée Je regarderai peut-être Déjà Très honnêtement C'est la première fois Que je regardais Le trailer Parce que j'étais parti Du principe Que je ne regarderai pas Et alors ? Quand même ? Ben oui C'est joli Mais comme la première saison Il y avait des très beaux trucs Mais On verra On verra Si je change d'avis un jour Non On reste sur De la série d'animation Et c'est la dernière série d'animation On en a parlé On l'a déjà évoqué Je vais la regarder Pas parce qu'il me tarde de voir ça Mais tout simplement Parce que Est-ce que ça sera La première expérience De mes enfants Sur Star Wars Ou pas Parce que Pour le moment Le mien il a tout juste 14 mois Donc il n'a pas encore Le droit à la télé Mais est-ce que ça sera Sa première expérience Ou pas Ça sera On en discutera A mon avis Au moment venu On va vite fait parler Encore une fois On va juste sortir Deux mots Sur la série D'animation High Republic Fait pour les Tout petits Je vous propose Tout de suite Le trailer Et on en reparle Tout de suite après Heroes you were born to be Kai Stay back and watch A future Jedi Master Liz Hi there little one Nash This is the fun part And Nubs Your first adventure awaits Whoa You will train in The way the Jedi Learn Is that a gangle That is a gangle Help others Explore The galaxy is full of wonders And challenges May the force Be with you We'll be fine If we stick together It's the space slug Fly away The force is with me Young Jedi adventures Going on adventures With my Jedi friends Hope this fun Never ends What? It's my new Jedi friend adventure song Voilà 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 Kinoteam MO Oui Je vais vraiment regarder avec mon fils Et je pense que ça va être fun En fait Voilà Moi je me dis franchement Par rapport à d'autres séries Pour les petits Pires on va dire Et non mais en vrai Ça a l'air fun Tu vois le trailer Autant tu vois Je vais te dire Je vais être honnête Ils avaient sorti Deux ou trois petits extraits Il y a une semaine Je crois à peu près Ouais Sur Youtube Que je trouvais pas forcément Transcendant Surtout que c'était des extraits Vraiment de deux minutes Donc j'étais là en mode Waouh j'espère que c'est pas le format Et là dans le trailer Ils ont dévoilé Beaucoup plus de choses Je trouve que ça a l'air Sympa Après ça reste Un contenu pour les 3-7 ans Je crois Un truc comme ça Donc vraiment Faut pas s'attendre C'est pas du noir C'est pas du rebelle C'est pas des choses comme ça Mais Ouais il y aura pas de Pour les petits Ah non bien sûr que non Mais en même temps C'est pas le but non Le but c'est de suivre Parce que là très clairement C'est des très jeunes padawans Ils viennent juste De plus être novices Je pense Ouais Et du coup voilà Ils partent avec Yoda En aventure Et franchement C'est juste ça Ça va être Ça va être mignon Ça va être fun Pour les petits Et très honnêtement Oui j'ai envie de regarder ça Avec mon fils Ouais Ça va être un bon moment On va passer un moment père-fils Ça va être cool Partout Oui bah oui aussi Bon après c'est une grande conviction Je vais regarder parce que c'est du Star Wars Parce que c'est de la High Republic J'ai pas d'enfant Donc bah je vais regarder ça tout seul Mais ouais Non ça a l'air sympa Ça a l'air intéressant Ça a l'air Ça a l'air voilà Ça a l'air mignon Cool Histoire de De se détendre Cinq minutes Après je sais Ils ont pas dit Combien il y aurait Il y aurait d'épisodes Ni les durées Mais oui Histoire de passer Un bon petit moment Et puis Et puis voilà Donc ok On a fini les séries C'est déjà pas mal News On va attaquer les comics Dark Horse a montré le visuel du prochain comics de Kevin Scott Tales from Death Star Qui va être une histoire d'horreur autour de l'étoile de la mort Qui va sortir chez Dark Horse J'ai qu'un autre type qui dit Oui 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 Alors je les ai jamais lus Les Star Wars Adventures Ou les Ou les comics comme ça De Kevin Scott Autre que Que Marvel Est-ce que c'est bien ou pas ? J'avais lu Les histoires Il y avait des trucs Qui étaient sortis à Halloween C'était pas les Comptes du Château ? Ah si Ouais C'était bien ? C'était fun C'était fun Mais en fait Tu sais C'est le genre de truc Qui est écrit un peu en mode Justement C'est les histoires au coin du feu Finalement De Star Wars Tu vois Ok Les trucs qui se racontent En grillant un chamallow Tu vois Ils sont là en mode On t'a jamais raconté Que Et je trouvais ça cool Parce que Non c'est clair que c'est pas canon Tu vois C'est pas Voilà Et je trouvais que ça fonctionne bien Dans une logique in-universe Ouais Que les gens se racontent Des légendes Des histoires Etc Et que ça perdure Un peu comme il y avait Ils avaient écrit un roman aussi Sur Luke Skywalker Comme ça J'aimais bien Le collectionneur Le collectionneur C'est un autre roman C'est les légendes Je crois que c'est les légendes Dans Luke Skywalker Les légendes de Luke Skywalker Ah oui Ils ont réadapté dernièrement Au manga Et il t'a chier le manga Je crois Et justement T'as une version Où les droïdes racontent Que c'est un droïde Ouais Et moi ça me faisait pisser de rire Parce que Dans leur logique C'est totalement logique Mais nous on sait que c'est pas un droïde Et du coup c'est carrément drôle Et voilà Tout est à prendre Mais voilà C'est les histoires Qui se racontent dans leur univers Et en fait Ça c'est pareil Ça faisait partie du voyage Vers la post-logie Et en fait justement Au moment où Du coup Ça met aussi En En Perspective Le moment où Han Solo Dit que tout est vrai Sur les légendes Sur Luke Skywalker Ah non Tout est pas vrai finalement Ouais Nortu Alors Ouais Intéressant Si je peux me le procurer Je 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 le prendrai Et je le lirai Avec grand plaisir Après Ouais Sur le reste Dont vous parliez J'ai pas lu grand chose Là en termes de comics Je suis assez En retard Donc j'ai pas trop de références Par rapport à ça Mais rien que là Tu vois par exemple La couverture Ça Ça m'intéresse Si je le vois Dans un Chez mon Chez mon libraire Je vais être intéressé Par celui-là Ouais Euh Autre news Autre news comics Euh Je sais Que Que le team Euh Voulait Plus de crossover Star Wars Et Marvel T'as écouté Charles Soule T'as écouté Et après Aiden Empire On va avoir Une nouvelle Nouveau crossover Qui va s'appeler Dark Droids Tac Et juste ici La courbeur est magnifique On va pas se mentir Euh Je rattrape juste les infos Euh S'il va y avoir Donc Euh Une mini série principale Qui va être recédérisée Par Charles Soule Et dessinée par Luke Rose Donc Luke Rose C'est ce qui avait fait Le comic sur Dark Moll Euh Et après Euh Ça va impacter Toutes les autres séries Donc Star Wars Darks Vedas Booty Hunters Et Doctor Afra Euh Donc Euh Donc voilà Euh Pour combien de numéros En tout Pour l'instant C'est le mystère Euh D'après les suppositions De Star Wars Universe Ils y pensent Qu'il devrait y avoir Une fin Autour des Euh Du Du quarantième chapitre Voilà C'est en termes de De comics Si on parle de chapitres Euh Qui devrait sortir Vers la fin de l'année Pour envisager Un éventuel relaunch En 2024 Donc passer peut-être En 2024 A A La partie Post épisode 6 Donc Euh Donc voilà Le début de Dark Droid Serait Au mois d'août Euh Qu'est-ce que tu adores Les crossovers Je te laisse Parlons au premier Ils nous font chier Ben Diffique Bortou Euh Alors Je voulais être un petit peu Plus modéré Mais Ouais Non là Les crossovers Faut qu'ils Faut qu'ils arrêtent Faut qu'ils lèvent le pied Tu vois Là en ce moment Je suis Je suis dans Crimson Rain Je suis en retard Mais J'ai J'ai du mal En fait J'ai du mal Euh Donc En voir encore plus Là Qui va arriver prochainement Euh Plus Alors je sais pas pour vous Mais voilà Ce que je vois La Dark Droid Là ça ne chauffe pas du tout Donc Euh Ouais Non là Au début Quand ils nous ont annoncé Les crossovers J'ai eu une grosse hype Parce que je me suis dit Ah ils vont nous faire Comme du Marvel Enfin comme du Voilà Comme Les Avengers Etc Ça va être très cool Mais au final Plus ça avance Plus ma hype Elle descend Donc Ouais Non là Pour l'instant Je passe mon tour Je verrai plus tard Mais pour l'instant En tout cas Je passe mon tour Alors Vite fait Le but De Dark Droid Apparemment C'est qu'une mystérieuse Nouvelle menace Appelée The Scorch Donc le fléau Corrempe les droïdes Les cyborgs Et tout ce qu'il y a Entre les deux Donc pourquoi pas Luke Skywalker Également Euh Et ça répand Le chaos A travers La galaxie Ajax Sigma Apparu Pour la première fois L'année dernière Dans Star Wars Revection Jouera un rôle Dans la saga Même si Ces attentions Restent inconnues Euh Donc Euh Donc voilà Démerdez-vous avec Moi ça me laisse Je veux l'acheter Parce que je suis pigeon Parce que c'est Star Wars Et que j'ai toute la collection Comics en bio Mais je suis pas forcément Très pressé A savoir Qu'on devrait peut-être Retrouver un triple 0 Ou un L3 37 Il devrait faire le retour Alors je vais développer Quand même mon truc Parce que là ça me fait J'étais là-dessus Mais Mais en fait Moi je trouve que Là ça va trop loin Les crossovers Je veux dire Donc là vous êtes en train De m'expliquer Entre l'épisode 4 Et l'épisode Non Entre l'épisode 5 Et l'épisode 6 Pardon Il y a eu trois grosses Pesaces au niveau de la guerre Ici Il n'y a eu que ça en fait Oui Ça a été tellement le bordel Alors qu'en fait Nous Pendant Un paquet d'années On pensait que juste Les rebelles Ils se faisaient traquer le fion Et du coup Ils changeaient de planète En planète Parce que l'Empire Était derrière eux Et c'était déjà Assez flippant Comme ça Là c'est une espèce De surenchère Qui fait que Tu as l'impression Que même eux Ils n'ont pas le temps De réfléchir à ce qui se passe En fait Et en fait Et en fait Moi j'ai peur Qu'au bout du truc Ça ne finisse par Enfin Amoindrir Les événements De L'Empire Contre-Attaque L'Empire Contre-Attaque Ça va être une pause Enfin Du retour du Jedi C'est une pause rafraîchissante Une deuxième étoile noire Bah oui C'est fun ça Ça au moins C'est un truc qu'on connait Ça on a déjà fait C'est moins dangereux finalement Et Mais je ne sais pas S'ils se rendent compte Qu'ils vont trop loin Au bout d'un moment Puis au-delà de ça Je suis désolé de dire ça Mais moi J'ai vraiment Avoir une sainte horreur Duran Boonty Hunters Je trouve que Les personnages Lash Etc Pas intéressants On lit Boonty Hunters Pour avoir du Bosque Pour avoir du Forlom Pour avoir Oba Et éventuellement Comment il s'appelle J'ai un Mais bref Valium Mais voilà En gros C'est ces personnages là Qui nous intéressent Toutes les histoires De clans De machins Avec des héritiers De trucs de bidules On s'en fout Ils vont crever Au bout d'un moment Donc arrêtez De nous écrire Des trucs là dessus On s'en fout C'est des gens Qu'on ne connait pas Et ils ne nous intéressent pas Non mais c'est vrai Ça fait remplissage C'est juste pénible Du coup tu tournes les pages Plus vite Pour arriver à Afra Mais Mais non Mais concrètement Il y a un moment Où il faut arrêter Les crossovers Il faut arrêter Il faut que les séries Elles se reséparent Un petit peu Les crossovers Chez Marvel C'est des événements ponctuels Ou chez DC Événements ponctuels Bien sûr Chez Marvel Il y en a De manière plus récurrente Parce qu'il y a Beaucoup plus de séries Il peut y avoir Un crossover X-Men Un crossover machin Etc Mais les gros crossovers Les gros events Ils sont un petit peu plus rares Où il y a tout le monde Alors que là Ça fait quand même Quatre séries Le quatrième crossover Consécutif Sans pause C'est débile À ce niveau là Alors Je vais Pour une fois C'est moi qui vais Diverser Ça c'est tellement rare C'est chiant On va pas se mentir Je pense Qu'on va prendre War of Booty Hunter Jusqu'à Island of Empire Comme un seul et unique Crossover Même si On ne l'a pas vendu Comme ça Parce que c'est Tout le road Autour de Kira J'ai du mal Avec ce personnage Donc Donc voilà Dark droïs De serait donc En conséquence Un deuxième crossover Après Oui Ils en font Beaucoup trop Et c'est quelque chose À jeter Pour moi Ce que je voulais voir Entre Avec cette série Star Wars C'était de voir Un Luc Qui commence Ses recherches Autour de la force Qui devient Un chevalier Jedi Comme on peut voir Sur le retour du Jedi Mais là Finalement Avec toutes les catastrophes Qui là Il n'a même pas le temps De s'entraîner Le propre type Il a juste visité Un vieux Avant-poste De high en république Et puis après Il enchaîne les berdes Complètement Donc Donc Et Magnifique Translation Translation Bref Vous avez compris On va parler De high en république Qui a annoncé La troisième phase Qui s'appelle Trials of the Jedi Donc Donc voilà J'ai une Hype Autour De 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 la Autre république Ça a toujours été Ça restera toujours Donc Trials of the Jedi Qu'on pourrait traduire Littéralement Par le procès Des Jedi Ça annonce Quelque chose De Ouf Pour moi On a On a Les infos Qui ont commencé A filtrer dessus Vous avez suivi ou pas du tout Pour vous C'est de la News 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 Très peu Très léger Ok Ok Donc du coup La phase 3 Va se passer Un an Après la phase 2 Un an Après la phase 1 Pardon Donc on va Excuse moi Du coup On va Voir On va Voir Les Les Conséquences De la chute De Flambeau Ok Ça promet D'être très intéressant Et ça va aller très très vite Le premier roman Du procès des Jedi Sortira Le 14 novembre 2023 On est à quelques mois de la sortie Ça va s'appeler L'oeil des ténèbres Et ça sera écrit par George Mann On va voir après Un deuxième roman Pour adultes Qui sortira le 30 janvier 2024 Qui s'appelle Escape from Valo Donc Voilà Ça sera écrit par Daniel José Holder Et On va terminer Par Alors attendez C'est Le 14 Autant pour moi J'ai raconté un peu De J'ai raconté J'ai raconté un peu de la merde Je reprends les explications En 2023 Ça va être la première partie De la partie 3 Donc Escape from Valo Et Défi The Storm Donc le défi de la tempête Je pense qu'on peut traduire comme ça Qui est écrit par Justine Ireland Ireland Ça Ça sera le 12 mars 2024 Il y aura également Trois romans jeunesse Donc Beware the name lace The Valiant to go Et Il va y avoir Également On va Revenir là dessus Sur Des romans Young adulte Avec Defi of the storm Tears of the name lace Et Into the light Écrit par Claudia Gray Et Tout ça Sera conclu Par Un roman Qui va s'appeler Trials of the Jedi Qui va sortir au printemps 2025 Par Charles Soul Ce que j'aime bien Dans l'idée C'est Charles Soul Qui commence C'est Charles Soul Qui termine Et tout Gravite autour de ça Ce que je ne comprends pas C'est J'espère avoir une explication Avec les premiers romans De la phase 2 C'est pourquoi On nous fait Un flash forward Pour la phase 2 Et que pour la phase 3 On retourne Après la phase 1 Ouais Qu'il nous ait Pas juste mis ça Juste pour dire En attendant la suite On va voir compter Ce qui s'est passé Un petit peu avant Que ça ait vraiment De l'intérêt Donc Donc C'est la question Où je vous dis Est-ce qu'il y a d'intérêt À suivre la phase 2 Donc 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 Je suis assez Hypé Là dessus Donc Donc Il va y avoir La série Donc Star Wars High Republic Toujours chez Marvel Il va y avoir De nouveau La série Star Wars High Republic Adventures Qui va sortir Chez Dark Horse Et on devrait avoir Également la suite Du manga Age of Balance Pas mal de choses À venir C'est ça Et Je pense que La grande conclusion À tout ça Devrait être Acolite Qui devrait sortir Donc Du coup Avant la conclusion Mais ça serait Logique Acolite Sur une grosse pierre Et des fils Au niveau De la chose Surtout Qu'on ne sait pas Sur quelle timeline La troisième phase Va se passer Sur S'il va y avoir Des ellipses Ou pas Thibaut Je t'ai perdu Pas du tout Non Non J'ai hâte De découvrir Tout ça Très honnêtement Ça va être Là pour l'instant La haute république Ne Ne déçoit pas Donc J'ai vraiment hâte De voir Ce que ça va donner Donc Donc Voilà Et je pense Qu'on a à peu près Tout dit On nous Ah si Jeux vidéo Termine par Le jeu vidéo Dernier trailer Pour Jedi Survivor Je veux On a déjà Tout montré Donc On n'est plus A 3 minutes Près Pour un trailer Quand même On va pas On va pas Se mentir Je le retrouve Juste là dessus Le jeu Sors Dans 15 jours En plus Il est tout nouveau Il va être tout frais Je l'attends Je vais économiser Pour me l'acheter Donc Donc voilà J'ai vraiment hâte De pouvoir jouer A ce jeu Et c'est bon J'ai retrouvé La vidéo Je suis en train De Ah ça a bugué Alors attendez Voilà Je remets au début Je prépare le plein écran Je partage tout de suite Le trailer Et puis après On finit de reparler Rapidement You were only a child When they sent you off To war Now look at you The weight of a galaxy On your shoulders Didn't I tell you To be more careful About who you scan Come on I cannot tell you Who you must become Or where the line is drawn There are no easy choices These are dark times We have few allies Good to see you girl The odds are against us And they will always Be against us Now or never It seems our destinies Are intertwined But I can tell you this If there is any hope Of surviving We must stand Against the darkness Donc ouais Je suis assez hypé Par l'idée du jeu On va pas On va pas se mentir en même temps qui ne l'est pas c'est clair il va être incroyable tout le monde a une xbox série x ou de ps5 ou pas j'ai la paix c'est bon donc tout le monde va pouvoir jouer un truc de où je vais être très honnête je suis quand même extrêmement déçu du panel jeux vidéo on a beaucoup de rumeurs sur beaucoup de jeux ronda nous avait teasé le jeu et république également on a plus de nouvelles du tout et je suis assez déçu apparemment le rythme de 3,4 ans oui mais ça fait plaisir et puis il sait pas tout de suite ce qu'on va en avoir parce que je sais pas si vous avez vu mais il n'y a pas le 3 cette année donc je sais pas quand est ce qu'on va avoir des nouvelles pour les prochains jours il n'y a pas le 3 ou il y a où c'est ce dit le 3 est annulé tout simplement encore mais ouais mais on n'a pas de news quoi jeu vidéo c'est ça d'achat donc je suis extrêmement déçu surtout qu'il y avait des rumeurs que l'on respond était en train de travailler sur un jeu façon jennaï a été Dark Force ça aurait été intéressant de nous donner des news dessus on a des rumeurs d'open world et compagnie on n'a pas de news quoi et ça ça m'a je m'attendais en avoir quoi ouais ouais j'avoue que j'aurais bien aimé en avoir je m'attendais pas forcément en fait surtout pas tu vois là on a eu le trailer de Jedi Survivor sachant qu'il sort dans deux semaines je m'attendais pas du tout à avoir quelque chose dessus donc c'était un petit bonus mais c'est pas que je vais pas m'en foutre mais voilà le jeu sort dans deux semaines donc la hype elle est déjà faite elle est déjà là donc s'il fallait nous donner quelque chose à grignoter c'est sûr c'était sur les prochains jeux là c'était c'était pas bien joué de leur part on va dire c'était quand même eux qui produisaient Star Wars Célébration tout le live stream était c'était tout le temps ils n'arrêtaient pas de mettre produced by Jedi Survivor c'est logique qu'on ait un petit quelque chose par rapport au jeu oui bien sûr mais d'ailleurs la séquence où Cameron Monahan balance son poncho à un fan en cosplay oui ouais excellent mais ouais déçu le fait du fait qu'on n'ait pas eu d'autre chose que juste Star Wars Survivor quoi en même temps s'il n'y a rien à montrer il n'y a rien à montrer lui c'est vrai d'un autre côté il vaut mieux rien montrer que teaser à la 4 lignes qu'il a dit ouais et puis concrètement là regarde par exemple tu vois pour Eclipse on a eu un trailer au moins 4 ans à l'avance ça se trouve le produit fini il sera différent ça va autre chose tu vois ils ont montré qu'ils pouvaient faire quelque chose dans la rentrée publique peut-être que le trailer qu'ils ont fait à l'époque correspond plus à ce qu'ils sont en train de travailler ou on sait pas ouais pareil il y a Ubisoft qui normalement bosse un truc mais on a mis à part le fait que Ubisoft a dit ouais on fait un truc Star Wars on n'a rien et en même temps je préfère qu'ils montrent rien ils veulent prendre leur temps voilà ouais et on sera tous contents et nous les premiers on sera contents si demain ils nous droppent un trailer en mode bah c'était pas prêt pour la semaine dernière mais on l'a là les gars oui c'est clair c'est sûr donc donc ouais honnêtement je pense que là on a tout dit grosse rentrée grosse rentrée exactement la prochaine fois je pense que ça sera dans 15 jours on aura encore plus de choses à dire parce que vous savez ce qui se passe dans 15 jours c'est les vacances ah oui donc excusez-moi on n'est pas tous dans l'éducation nationale dans 15 jours c'est la fin le monde d'un rien on sera terminé depuis plus d'une semaine donc on pourra spoiler à Gogo c'est ça triste on pourra spoiler à Gogo et éventuellement continuer à parler de de parler du de Andorff parce qu'on n'a pas parlé d'Andorff on pourra faire grosse session de série live 2023 ok donc donc voilà et puis promis je contacterai Lucille dans les prochains jours moi je suis chaud ah oui carrément c'est quoi je suis chaud et vas-y on se fait un truc genre on la contacte au culot et on lui dit vas-y viens on parle des prochaines publications mais je l'ai déjà fait mais on va le refaire je vais la contacter je vais m'en occuper un peu plus tard je lui laisse le week-end le temps qu'elle s'occupe de zone enfin team enfin je sais plus comment il s'appelle quoi le petit le petit nouveau ou quoi sur ce bonne soirée 2h30 de live waouh ça fait longtemps que ça nous est pas arrivé on en avait à dire le live sera c'est une nouveauté parce que ça je le fais avec le jeudi c'est live je le fais je vais le faire à partir de demain d'ailleurs pour le jeudi c'est live mardi prochain il sera en rediff sur youtube et sur facebook excellent excellent donc donc voilà on se fera en rediff et on se reverra d'ici une petite casette de jour cette fois-ci pour le monde à l'Orient et pour Andorre et avec grand plaisir allez sur ce bonne soirée et puis à dans dans une casette de jour ouais ça roule salut bonne soirée